Bonsoir chers tous, le temps de faire un petit tout de partage et je suis à vous dans 30 secondes. Juste le temps de faire un petit tout de partage. Est-ce que la charmante amazone Blondine Nwana est là ? Est-ce que l'Amazone, Justin Bucamela, juste le temps d'ébipper Serge de Cris et d'ébipper tout le monde, Tita, le berlinois et toute l'équipe. Alors ce soir, voilà, on va échanger calmement, clairement. Voilà, j'ai eu tellement de remontrances de la part de mon équipe. Vous avez vu, Baleine Blanche, voilà, Baleine Blanche. Faites-moi venir Baleine Blanche ce soir parce que je vais profiter pour rendre un vibrant hommage à Baleine Blanche et au travail qu'elle fait. Allez, le temps de partager, le temps de partager, s'il vous plaît. C'est le retour, le combat ne vient que tout le monde. Ono Lamafeu, Carly Seul, ne m'envoyez pas les messages parce que là je réponds. Ne m'envoyez pas les messages parce que là je vais faire le live, je vais commencer là dans 30 secondes exactement. Ono Lamafeu, connecte-toi sur le live. Voilà, connectez-vous rapidement, essayez de partager. Je vais commencer ce direct, déjà, pour vous rendre vraiment hommage, vous savez. Ça fait des semaines et des semaines, des semaines et des semaines. Rosino Mevaco est en train de vous sensibiliser sur l'alternance, sur le comment et le pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes derrière M. Maurice Camteau. Justine Boukham est en train de vous parler de ça. Mado Kiraro, elle ne fait pas des directs mais elle fait des posts. Il y a Cathy, l'amour, la baleine blanche du côté d'Angleterre, elle n'arrête pas d'envoyer des messages. Donc il faudrait que je rende un vibrant hommage à toutes ces personnes-là, que je rende un vibrant hommage à Kahlo Jidas du côté des Amériques et à toutes ces personnes-là qui pensent effectivement qu'on est sortis pour un idéal. Aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de personnes qui ont combattu au départ nos idées, beaucoup de personnes qui au départ disaient que oui, les gens qui ont des maillots injins, injins, certains même, la folle, une folle de l'autre côté de Lyon, qui disaient les strouffes. Aujourd'hui, ces personnes-là sont en train de comprendre en réalité que le combat qu'on mène, ce n'est pas un combat de personne. C'est parce que nous aidons le Cameroun. Nous n'aimons pas le Cameroun plus que ces personnes-là, parce que nous avons juste trouvé en Maurice Camteau l'homme providentiel pour le Cameroun. Alors nous avons décidé de nous sacrifier, de sacrifier nos vies, de jouer le bouclier. Alors aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, avec tout ce qui se passe au Cameroun, de laisser prospérer cette mascarade. Faites un maximum de partages, c'est vrai. Les gens ne savaient pas que j'allais faire ce direct sur cette page, mais bippez du monde, bippez-les qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, on va échanger. Je vais laisser la ligne ouverte. Je vais demander aux gens, c'est que si notre démarche était imbue, si notre démarche était naïve, si notre démarche n'était pas cadencée, dans le sens de la réhabilitation d'un Cameroun meilleur que nous voulons. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai dit, on a commencé, on a commencé le combat, on a commencé le combat sur cette page aussi. On va terminer le combat sur cette page aussi. C'est pour ça, je félicite encore tous nos frères qui, hier, étaient en train de prôner le brûlé-brûlé, qui commencent à revenir au bon sentiment. Je suis en train de féliciter ces personnes-là qui ont compris le mot d'autre, qui ont lu, ne serait-ce que deux ou trois phrases, deux ou trois pages de l'usion de la pensée. Parce que je n'arrête pas de le dire, le président Moïse Camteau, c'est l'homme providentiel du Cameroun, c'est un monsieur pacifique, c'est un monsieur de paix. Ce monsieur a fait neuf mois de prison pour nos bêtises. Alors il est inadmissible qu'on joue le jeu du colon, qu'on joue le jeu du régime de M. Mbiya, qu'on joue le jeu de la Franque-Afrique, en voulant encore l'interner, le mettre en raison, s'y veiller. Parce que nous devons jouer le bouclier du président Moïse Camteau aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis ce soir, ça va être à cœur ouvert ce soir. Je vais, je vais, Rosino, je te permets de m'appeler sur le téléphone pour me dire, si je reçois le ton, j'ai promis à toute mon équipe, j'ai promis à toutes les personnes qui me suivent de ne pas élever le ton, de rester calme. Je vais faire un effort de rester calme. Vous savez, quand on commence, quand on parle du Cameroun, quand on parle d'une étoile comme Moïse Camteau, on ne peut pas, on le parle avec passion. Parce qu'on s'est dit, cet homme-là, c'est un homme providentiel pour nous, c'est, il y a un Moïse Camteau tous les 50 ans au Cameroun. Il y a un Sankara tous les 50 ans, en Haute-Volta, au Burkina face à aujourd'hui. Il y a un seul Nelson Mandela en Afrique du Sud. Il y a un seul Martin Luther King, le pasteur aux États-Unis. Comme il y a eu un seul Gandhi depuis, on n'a pas trouvé un second Gandhi. Alors notre Gandhi, notre Nelson Mandela, notre pasteur Martin Luther King, au nom de Moïse Camteau, nous allons le protéger. Alors je vous dis, mes chers frères, envoyez un maximum de cœurs. Passez le mot aux voisins. Ça fait presque un an et demi, on n'a pas fait de direct sur cette page. Alors si je viens sur cette page ce soir, ça veut dire que nous sommes dans l'union. Nous sommes dans la mobilisation, parce que les apprentis sorciers, les déstabilisateurs, les imposteurs ne pourront pas prospérer. On les a lus depuis. Et aujourd'hui, je suis content que tout le monde revienne au bon sentiment. Faites un maximum de partage, bipé les autres. Bipé les autres qui viennent. Parce que ce soir, on va parler. J'étais en train de parler de Cathy Lamou, oui, quatre. Une brave femme en Angleterre qui n'arrête pas d'envoyer des messages de sensibilisation. Je voulais parler comme ça de Justine Boukham qui n'arrête pas de parler de sensibilisation. Je voudrais parler de Kualé Mbeka, mon frère du côté de l'Allemagne, qui n'arrête pas de parler de sensibilisation. Je voudrais parler de Serge Brancounan, le représentant, le boss de l'alternance Camteau au Cameroun. Alors, toutes ces personnes-là, coiffées par, évidemment, par Rosine Mévako, qui est l'un des stratèges, par Carlos Gidas, de l'autre côté des Amériques, par Carlos, de l'autre côté en Belgique, qui vous dit, aujourd'hui, c'est le début de la résistance. La résistance commence ce soir parce que les gens ont enfin compris. Les gens ont enfin compris, les gens ont enfin compris aujourd'hui que nous étions dans le bon chemin. Quand on dit la vérité, on veut toujours nous museler. Mais on a dit non. On a fait un bloc. Même si, au départ, nous étions 50, les certaines sont parties. Nous sommes restés 15, 20, 30, soudés. Parce que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la cohérence. Il faut rester cohérent dans ce discours-là. C'est pour ça que je vous exhorte ce soir à vous dire, mais à culpare pour toutes ces distractions qui se passent sur la toile, mais à culpare pour toutes ces attaques qui sont passées sur la toile vis-à-vis de notre concept, mais qu'à cela ne tienne, on ne baisse pas la garde. Ce soir, je vais encore déconstruire le discours, le dialogue de tous ces agents de Yaoundé qui sont venus dans la résistance pour nous nuire. Le professeur Franckin Niamsi, quand je lui ai envoyé l'audio ce matin, il m'a dit, c'est quand même incroyable. Comment vous pouvez encore réussir à croire ces bonimenteurs-pasteurs alors que je vous avais prévenu ? J'ai dit, prof, ce n'est pas possible. Écoutez ce qu'il a pu faire. Pour commencer, je vous laisse écouter un audio. Écoutez, et on va commencer. Le délégé général est dans son bureau avec le directeur contentieux de la police. Donc, au total, nous sommes dans son bureau. Vraiment, on m'a dit que c'est toi qui radicalises Kanto. Fais tout. Écoutez. Je dis à Kanto que nous, on ne veut plus entendre parler de roll-up électorale. La première question que j'ai posée à M. le délégué général, c'est que vous faites même quoi encore ici ? Là, vu que vous avez la paix, mais que vous soyez encore en train de travailler ici ? Vous faites quoi ici ? Quand vous me dites, vous me posez, allez voir ça avec Kanto. Vous ne pouvez pas me poser un problème qui revêle de Kanto. Quand tu étais candidat à la présidentielle, j'étais son directeur de campagne. Vous n'allez pas m'envoyer lui dire ce qu'il doit dire. Si ça vous gêne autant, je suppose que c'est un homme public. Je sais que vous êtes de la police. Vous pourrez avoir le numéro de professeur Kanto. Appelez-leur et parlez-leur. Et au moment où je lui dis, Pena et Koka est assis. Bonsoir Kuali. Il me dit, ben bon Léry, tu sais, il faut tout faire pour que je n'ai pas un jour l'autorité. Et lui dit, ben c'est le délégué, vous ne pouvez même pas m'arrêter. Vous ne pouvez pas m'arrêter parce que moi je connais la loi. Je suis juriste de formation. Je ne traverse jamais la barre rouge. C'est pour ça que je gagne toujours mes procès. Je laisse toujours les gens commettre des erreurs. Moi, je ne traverse jamais la barre rouge. Je ne peux pas vous donner l'occasion de m'arrêter. Donc, en réalité, lorsqu'on me présente ce fameux acte du monsieur le préfet, ce qui vient donc sonner, alors, complètement me rendre ma boule, c'est que cet acte est accompagné d'une lettre du directeur de la police judiciaire. Et qui était le dernier? Et la lettre donne instruction au préfet d'interpréer les sous-neuvés. Est-ce que vous comprenez? Diosko Mouresmo, bonsoir. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que monsieur le directeur de la police judiciaire du Cameroun donne instruction au monsieur le préfet d'interpréer les gens. Mais monsieur, on est dans quel pays? Est-ce que le directeur de la police peut donner les instructions à un préfet? Le directeur de la police judiciaire, et je parle là, je prie Dieu que les gens qui me suivent l'appellent pour lui dire que King est en train de parler. La note est là, le document est là, dans le dossier de procédure. Le directeur de la police judiciaire donne instruction au préfet d'interpréer King et Paul Éric. A.B. A.B. Tante Zonga et Pénérico Kha et les deux sans autres. En quoi est-ce que c'est un problème que cette procédure soit menée de cette manière? D'abord, c'est un problème parce que il y a des canons pour interpellé les gens. Un directeur ne peut pas les instructions d'arrêter les gens. Vous posez un acte et on a besoin de vous, on signe un mandat. C'est comme ça que ça se passe. Et dans son magistère, le préfet ne peut pas recevoir les ordres d'un directeur de la police judiciaire. Parce qu'il est souverain dans son magistère. Vous comprenez? Un policier ne peut pas demander à un préfet. C'est le préfet qui demande au policier d'arrêter les gens. Parce que la police est un auxiliaire. Un bras séculier d'État. Un bras séculier de l'administration. Quand c'est la police qui donne les ordres à l'administration, ça pose forcément un problème. Alors maintenant, pour revenir, il y a une question. Il faut que les Camerounais sachent que cette procédure-ci était partie si le chef de l'État n'avait pas arrêté la procédure, était partie pour devenir le premier tourbillon judiciaire que le Camerounais que le Camerounais n'avait pas arrêté ces 50 dernières années. Alors, parce que tout est un policier. Bonsoir, Karine Gambette. Et s'il ne sait bien me suivre, s'il n'est pas en train de me suivre, si Chantal me suit, comme disait son mari qu'on est dans un pays où le policier donne l'ordre à un préfet d'arrêter les gens. Mais, il faut revenir à la question que je vous ai posé tout à l'heure. À quel moment apprenez-vous qu'il y a eu des marches à Douala, qu'à la suite de ces marches, il y a des gens qui ont été blessés ? Sinon, moi, je ne sais même pas qui a marché à Douala. Et à quel moment est-ce qu'il vous a pris ? C'est seulement un matin, un matin, il y avait un commissaire intermédiaire parce qu'entre le commandant du GSO et le petit élément, il y a un commissaire qui a quatre étoiles, lui. C'est le commissaire qui me dit vraiment, M. le maire, je pense qu'il faut que vous restiez dedans parce qu'après, les toilettes, allez dedans parce que quand il vient d'arriver, ils ont bien dans ma tête quand il vient de rendre visite. Je ne suis pas au courant qu'on les a arrêtés. Il me dit quand il vient d'arriver, Zonga vient d'arriver, Pena est allé au CERN. Dans mon esprit, quand il vient de me donner à manger, il vient de rendre visite. Mais sauf que je constate que quand il arrive, le cordon sécuritaire s'alloudit. Et du coup, je commence à avoir l'impression, à comprendre voilà, vous avez écouté, mais en fait, vous n'avez pas compris en réalité où je voulais en venir parce que pour que vous puissiez comprendre, je suis dans son bureau. Écoutez, M. Baganguelo me dit, Mme Polanyi, va dire à Khamdou que je ne veux plus qu'à parler de ordre électorale. Je suis avec Bélaïkoca. Nous sommes deux. Le terroriste général est dans son bureau avec le directeur du contentieux de la police. Donc, au total, nous sommes quatre dans son bureau. Je remets que vous écoutez. Je vais mieux vous expliquer. Je suis dans son bureau. M. Baganguelo me dit, Mme Polanyi, va dire à Khamdou que je ne veux plus qu'à parler de ordre électorale. Je suis avec Bélaïkoca. Nous sommes deux. Le terroriste général est dans son bureau avec le directeur du contentieux de la police. Donc, au total, nous sommes quatre dans son bureau. Voilà. Père son âme, c'est le défunt Paul Eric Kingé. Effectivement. Vous savez, nous, on cherche, on travaille, parce qu'on s'est dit, ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la toile, il n'y a pas de hasard. Cette vidéo d'Eric Kingé, c'est une vidéo où il parle, il sort à sa sortie des prisons, il est en train de raconter, il fait la genèse de leur arrestation. Aujourd'hui, dans cette vidéo que vous retrouvez effectivement sur Equinorce, TV qui dit plus de deux heures de temps, il affirme effectivement qu'avant même d'être arrêté, ils avaient été convoqués par M. Mbaga Géle, le délégué à la sécurité nationale avec M. Christian Pendé Kouka. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le feu, le feu, le défunt Paul Eric Kingé. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui viennent se connecter qui n'ont pas vraiment suivi, c'est lui qui le dit. Écoutez de sa voix. Il le dit, 30 secondes. Je suis dans son bureau, M. Mbaga Géle me dit, mais Paul Eric, va dire à Camtou que je ne veux plus qu'il parle de ordre électorale. Je suis avec Mbaga Géle, nous sommes deux. Le délégué général est dans son bureau avec le directeur du contentieux de la police. Au total, nous sommes quatre dans son bureau. Écoutez bien, parce que là, écoutez, laissez. Mbaga Géle me dit, mais Paul Eric, va dire à Camtou que je ne veux plus qu'il parle de ordre électorale. Je suis avec Mbaga Géle, nous sommes deux. Le délégué général est dans son bureau avec le directeur du contentieux de la police. Au total, nous sommes quatre dans son bureau. Nous n'inventons rien, c'est Paul Eric Kingé Mbaga Géle me dit, mais Paul Eric, va dire à Camtou que je ne veux plus qu'il parle de ordre électorale. Je suis avec Mbaga Géle. Nous sommes deux. Le délégué général est dans son bureau avec le directeur du contentieux de la police. Au total, nous sommes quatre dans son bureau. Voilà. Vous comprenez donc que la cabale contre le président Camtou avait été forgé avant même qu'il ne soit arrêté, avant qu'il ne fasse même les neuf mois de prison. C'est là où je voulais en venir aujourd'hui. Et ça, vous retrouvez ça sur Equinor. Nous n'avons rien fabriqué, c'est sur Equinor. Vous trouvez la vidéo sur YouTube. Parce que quand c'est passé, on a laissé passer. Mais aujourd'hui, quand on se rend compte de tout ce qui est en train de se passer sur la toile, les gens sont surpris en réalité. Vous voyez ? On a pris un peu de temps pour vérifier, pour vérifier, pour vérifier et se rendre content. en réalité, que le président Camtou en réalité. C'est un homme béni. Vous vous rendez compte que le président Camtou a été dans la même cellule que M. Mpec. M. le président Camtou a été dans la même cellule que M. CPE, Christian Pendé Kouka. Ils étaient des frères, soi-disant des frères. M. Pendé Kouka, tu lui dis, c'est mon frère, c'est mon frère. Mais vous vous rendez compte qu'avant même d'aller en prison, avant même de rentrer en prison, M. Mbanganguelé avait déjà convoqué Paul-Éric Kingé et M. Christian Pendé Kouka pour museler Camtou, pour mettre à nu le plan. Et moi, ce qui m'énerve aujourd'hui, vraiment, c'est là où j'ai dit, je ne voulais même plus faire une sortie ce soir parce que le professeur Francké Niamsi a déjà déconstruit ça. Mais ce qui m'énerve, c'est que M. Pendé Kouka a usé, a usé vraiment beaucoup de finesse pour essayer d'infiltrer la diaspora. Infiltrer la diaspora via son porte-parole. M. Christian Baumann-Timann. J'ai dit même Baumann. Parce que c'est quand même incroyable. Rappelez-vous, toutes les personnes qui étaient à Paris avec nous au marche. Je me rappelle, mon jeune frère Kouka était venu d'Allemagne. Nous étions tous en t-shirt bleu bleu. M. le bonimenteur-pasteur a pris le micro et a dit il ne faudrait plus qu'on parle de Maurice Camteau. Il ne faudrait plus que vous affichiez les t-shirts à l'effigie de Maurice Camteau. Et là, nous avons dit non. Nous avons appelé le général Wanto qui est avec nous ce jour-là à la marche. On a dit il est inadmissible. La seule personne au Cameroun qui fait peur à ce régime, c'est Maurice Camteau. Il est inadmissible que M. Timban qu'on ne voit jamais en marche, mais qui vient dans une marche comme celle-là où il y a du monde, où on a fait du bruit, où la télévision française est venue, ils ont tout fait pour ne pas diffuser. On a fait du bruit pour nous interdire de parler de Maurice Camteau. Alors, je me rappelle que deux semaines après, deux semaines après, ce bonimenteur-pasteur a fait une réunion toujours pour coincer Maurice Camteau, pour coincer l'alternance qui était en train de se profiler en disant, en stipulant qu'il fallait payer Bois-Massoc pour brûler les stations totales au Cameroun. Heureusement que Blandine Nwane était là et elle s'était posée fermement. Je représente l'alternance de Camteau. Maurice Camteau n'est pas dans le brûlé-brûlé. Il n'est pas dans la casse. On ne peut pas. Il s'est retourné le dimanche. Il a fait un poste contre Bois-Massoc. Un poste contre Bois-Massoc et c'est là où j'ai appelé le pasteur, le bonimenteur pour lui dire « Mais c'est quel piège ? Comment est-ce que tu peux permettre aujourd'hui qu'on puisse brûler au nom de Maurice Camteau et le lendemain tu fais un poste pour insulter Bois-Massoc sur Facebook alors que c'est la personne que tu nous proposais ? » Il m'a bloqué. Il a fait un poste en disant « Je suis un ethno-fasciste bamilliqué. » Les gens ont laissé, on a passé. Et ce bonimenteur pasteur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a infiltré la résistance, infiltré la résistance. Il a mis au bord de lui une équipe soudée. Je vous dis une équipe soudée. Une équipe soudée. Il y a eu les professeurs du Don Quata qui sont sortis sur la toile. Il y a eu une dame cassée du côté de Lyon qui sont sortis sur la toile pour nous traiter des no-fascistes bamilliquais qu'on est en train de faire le combat des bamilliquais. Mais nous avons résisté. Ils ont créé les histoires de 147 000 euros dans un laboratoire. Et quand la brave Amazon, Justine Boukham est sorti sur la toile pour dire que c'est une mascarade, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Insulté, menacé de mort Justine Boukham. Si Justine Boukham n'avait pas ses deux fils qui ont ma taille, cette pauvre dame qui se bat avec tout son cœur, qui pleure pour Camto, qui dit je suis la princesse de Camto, aujourd'hui, aurait stressé, aurait déprimé. Elle a même regretté. Elle a dit je n'aurais même pas dû dire la vérité. Jusqu'aujourd'hui, elle a des menaces. Ils sont allés payer un général qu'on appelle ou ce cœur de lion pour nous insulter, pour nous dire qu'on avait des vidéos de partout dans notre groupe. Et c'est parce que nous sommes sortis. On a dit OK. Comme vous avez des vidéos de partout, balancez sur la toile. Nous ne cherchons pas d'être ministre au Cameroun. Nous sommes sortis pour le Cameroun. Roselyne Mevaco a son appartement à Paris. Il a une famille. On se bat pour ça. Il est inadmissible que vous puissiez nous faire le chantal pour nous faire taire. Et tout ça, qui était derrière ? Le pasteur Bomo Zinban. Qui était le porte-parole de Paul-Héry Kingé ? De Paul, de Penda, de Christian, Penda et Coca. Autant pour moi. Je vais vous remettre pour les personnes qui viennent d'arriver. Parce que je vous dis ce soir, ça va être tout feu, tout flamme. J'ai même eu un échange avec mon jeune frère Kualé qui est dans ce direct. Et j'espère qu'il va prendre la parole parce que j'ai dit à mon jeune frère Kualé ce qui se passe avec Penda et Coca, c'est trop suspect. Je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai vu M. Penda et Coca, professeur de M. Camto, mais c'est trop suspect. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui a un mouvement comme Agile, une association, mais qui passe son temps à draguer les membres du MRC, qui passe son temps à vouloir qu'on rejoigne son mouvement, j'ai dit non, ce n'est pas bon. En réalité, ça a été ficellé. Je vais vous remettre l'audio de Penda et Coca. Vous allez écouter. Ça s'est fait bien avant l'arrestation du président Camto. Bien avant. Écoutez. Je suis dans son bureau. M. Mbara Ganguelé me dit mais pour lui, va dire à Camto que je ne veux plus que parler de lui. rôle d'op électorale, je suis avec Penda et Coca. Nous sommes deux. Le Télévice Général est dans son bureau avec le directeur du contentieux de la police. Donc, au total, nous sommes quatre dans son bureau. On va remettre. C'est 30 secondes. Je suis dans son bureau. M. Mbara Ganguelé me dit mais pour lui, va dire à Camto que je ne veux plus qu'il parle de rôle d'op électorale. Je suis avec Penda et Coca. Nous sommes deux. Le Télévice Général est dans son bureau avec le directeur du contentieux de la police. Au total, nous sommes quatre dans son bureau. Voilà. Vous comprenez donc qu'avant même qu'on arrête, avant même qu'on arrête le président Camto suite aux marches du 26 janvier 2019, la cabale avait déjà été focalisée, avait déjà été faite entre M. Penda et Coca, Paul-Éric Kingé et Mbara Ganguelé pour Muzélé écarter le président Camto. Quand nous, on a compris ça, on a dit nous devons être la barrière devant le président Camto. Nous devons être son bouclier et c'est même Pasteur Timban parce que Penda et Coca, Christian Penda et Coca, très malin, il se cachait. Il envoyait Timban parce que Timban avec son statut d'avocat avait le statut de beaucoup, beaucoup, avait le statut de beaucoup, beaucoup d'artivistes qui n'avaient pas les papiers. Il avait promis les aider à se régulariser. C'est ça qui est la vérité. Le pasteur, le pseudo-avocat, l'avocat, encore le professeur Niamsi dit, Bomo Timban, avait le dossier de beaucoup d'artivistes qui n'avaient pas de papiers et qui étaient sous sa coupe et qui le prenaient comme un dieu. Sauf que nous, Roséino Mevaco, Justine Boukham et Blandine Nouanin et toute l'équipe, Ono Lamafeu, Serge Christ, nous sommes en France depuis, nous sommes en situation régulière. On n'avait pas besoin de ces services. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je me dis, ce monsieur a même trompé. L'activiste Christian Djoko qui a fait une pétition pour l'Assemblée nationale, il lui a donné rendez-vous de venir à Paris, il a pris son train, garde l'aise, il a appelé, abonné, absent, il ne répondait plus. Vous verrez, Christian Timban ne partage que les postes, les directs de certains artifices qu'il a sous sa coupe. Et nous avons dit, non, tu as tapé à côté. Celui qui s'attaque au président Kamto va nous trouver sur son chemin. Aujourd'hui, vous voyez, retournement de situation, retournement de situation, distraction. Il est sorti avec le bug. Trois cabinets, trois audits différents dans trois cabinets différents. Il y a encore une suspicion qui est en train d'être créée dans trois cabinets différents, dans trois pays différents. Il sort la suspicion et le clou, le clou, le clou de l'observation, je vais vous écouter, c'est ce matin RFI. Quand j'ai envoyé ce professeur Franck Niamsi, il a pété un câble. Le clou, c'est ce matin RFI. RFI ce matin. Écoutez. L'audit externe et toujours pas de s'apprentissage sur la gestion des fonds de survie Cameroun. Cette structure a été créée par le président Maurice Camteau, l'an dernier, pour récolter des dons et contribuer à la lutte contre le Covid-19. Mais au bout de quelques mois, les gestionnaires se sont rendus compte qu'il y avait un trou de près de 330 000 euros sur le compte bancaire français. L'avocat Christian Tingban, parrain et caution morale de survie Cameroun, a voulu y regarder de plus près. Il a fait une autre découverte qu'il a annoncée hier. Les fonds récoltés en juillet dernier seraient huit fois plus élevés qu'annoncés. Il demande donc un nouvel audit judiciaire cette fois-ci. Écoutez Christian Tingban. J'ai constaté un document qui fait étonne de ce que les collectes qui ont été enregistrées en interne, qui n'ont pas été affichées sur la plateforme, étaient de l'ordre d'environ 8 millions d'euros. Et donc, j'ai demandé des clarifications sur cette donnée. Et le nombre de Camerouns sont en train de se poser la question de savoir combien exactement on a eu collecté. et moi j'ai proposé pour clarifier les choses qu'il faut un audit judiciaire ou alors une sorte d'expertise judiciaire. Parce que déjà, il est fait par un auditeur désigné par un juge sous le contrôle d'un juge qui va faire le travail en toute indépendance et en toute neutralité. Voyez-vous, jusqu'à présent, on a eu affaire à des outils améliables qui n'ont pas tous les éléments forcément. Puisque des personnes qui sont suspectées, si je peux le dire, un sou, ce sont elles qui ont produit des documents aux auditeurs et une expertise judiciaire ou qu'on le voit clairement, c'est parfait. C'est ça qu'il faut. Donc il suffit de transparence, tout simplement. Des propos recueillis par Jeanne Richard. Ciao. Vous voyez, je vous le mets à écouter. Écoutez. Externe et toujours pas de certitude sur la gestion des fonds de survie Cameroun. Cette structure a été créée par l'opposant Maurice Camteau l'an dernier pour récolter des dons et contribuer à la lutte contre le Covid-19. Mais au bout de quelques mois, les gestionnaires se sont rendus compte qu'il y avait un trou de près de 330 000 euros sur le compte bancaire français. L'avocat Christian Timban, parrain et caution morale de survie Cameroun, a voulu y regarder de plus près. Il a fait une autre découverte qu'il a annoncée hier. Les fonds récoltés en juillet dernier seraient huit fois plus élevés qu'annoncés. Il demande donc un nouvel audit judiciaire cette fois-ci. Écoutez Christian Timban. J'ai constaté un document qui fait état de ce que les collectes qui ont été enregistrés à l'intérieur qui n'ont pas été affichés sur la plateforme étaient de l'ordre d'environ 8 millions d'euros. Et donc, j'ai demandé des clarifications sur cette donnée et le nombre qu'à nous nous sommes en train de se poser la question de savoir combien exactement on a eu à collecter. Et moi, j'ai proposé pour clarifier les choses qu'il faut un audit judiciaire ou alors une sorte d'expertise judiciaire parce que déjà il est fait par un auditeur désigné par un juge sous le contrôle d'un juge qui vont faire le travail en toute indépendance et en toute neutralité. Voyez-vous, jusqu'à présent, on a eu affaire à des outils améliables qui n'ont pas tous les éléments forcément puisque des personnes qui sont suspectées si je peux le dire ainsi ce sont telles qui ont produit des documents aux auditeurs et une expertise judiciaire. On le voit clairement cette affaire. C'est ça qu'on se dit. Donc il suffit de le transparent tout simplement. des propos recueillis du canard Maurice Camteau pour un escroc parce qu'il veut me faire passer leur gré à gré et salir et calomnier comme Messanga Niamding avait accusé au président Camteau qu'il était un pédophile sans preuve pour revenir après plus tard sur ses paroles et aujourd'hui qu'il veut même revenir dans la résistance. Mon équipe m'a conseillé de ne pas donner les noms mais je suis dans l'obligation ce soir de vous donner les noms parce que suite à la sortie du professeur Franckin Niamsi qui nous a prévenus depuis plus d'un an rappelez-vous l'année dernière quand on a lancé le gré à gré ici à Paris il y a un groupe d'activistes qui ont fait une coalition pour se mettre contre le président contre le professeur Niamsi ils ont sorti calomnie en calomnie jusqu'à faire croire au directoire du MRC que le professeur Franckin Niamsi voulait se positionner comme le remplaçant comme un concurrent du présent élu du canon Maurice Camteau calomnie en calomnie ils ont boycotté toutes les masses qu'on a fait l'été dernier ils ne sont pas venus on a fait les marches à l'Assemblée nationale au Parlement ils ne sont pas venus le professeur Franckin Niamsi s'est déplacé de Rouen il est venu avec nous on a battu le pavé parisien avec lui avec le Maréchal Nino avec Olivier Tchanan en port de l'ouest avec Roselyne Mevaco Justin Boukam avec toutes ces Amazones là qui ont compris Serge Christ Aïssa Toubouba est partie de Nice pour venir nous retrouver à Paris on a battu le pavé parisien mais ces activités ont fait un bloc tous les jours il faut que ce soit clair c'est pour ça je dis à mon équipe il faut que les gens comprennent comment ils avaient ficelé c'était bien organisé il n'y avait pas de hasard ils ont fait des lives jour et nuit pour calomnier le professeur Franckin Niamsi ils ont même appelé un certain basse insoumise qui décryptait qui décryptait les directs qui décryptait les directs du professeur Niamsi qui ont fait passer le professeur Niamsi pour un traître ils sont même allés dans la vie intime du professeur Franckin Niamsi pour dire que c'est un infiltré que c'est une débat camerounais que sa femme ils sont partis dans sa vie intime quand Karine Gambette s'est levée pour vous dire ça les gens ont traité Karine Gambette des neiges alors qu'en réalité elle avait vu très bien elle avait vu très loin dès le départ cette cabale s'est faite il y a une édenteuse du côté de Lyon qui a dit dans ses directs qu'elle n'est pas pour le professeur Camto quel est son propre leader qu'ils ont les leaders qu'ils vont brûler qu'ils vont casser le président Camto a dit non quand le professeur Niamsi sort encore aujourd'hui elle s'est le même sort elle dit elle va même quitter les réseaux sociaux parce qu'on ne la suit pas mais qui êtes-vous madame pour orchestrer pour prendre la direction du train de cette résistance vous oubliez que l'été dernier quand on était à Paris vous avez boycotté vous avez dit vous quittez la résistance vous êtes là tu pour prenez aujourd'hui on a très bien compris rappelez-vous le pasteur Bomo Timban a fait des lives en Boulou le pasteur Bomo Timban a fait des lives en Boulou avec certains artivistes que je tairai le nom ils ont fait vous avez vu c'est passé ils ont fait des lives en Boulou pour parler pour encenser le régime de M. Mbiya mais aujourd'hui on nous a tout traduit pour encenser le régime de M. Mbiya aujourd'hui quand on s'est en train de tourner ils sont en train de basculer et que les gens comprennent la manipulation certains sont en train de sacrifier leurs amis d'hier certains sacrifient leurs amis d'hier pour maintenant retourner pour dire l'alternance est Kanto l'alternance est Kanto que les gens ont dit il y a moins d'une semaine que c'était l'alternance au canapé mais comme ils savaient les gens nous ne sommes pas dupes nous ne sommes pas dupes comme le professeur Niamsi avait préparé sa sortie qu'on n'a pas annoncé mais je ne sais pas comment ces gens-là ont su que le professeur Niamsi allait sortir aujourd'hui les gens ont anticipé pour venir dire que c'est l'alternance au canapé qu'ils insultaient c'est devenu l'alternance c'est Kanto il faut qu'on se mette tous derrière Kanto alors que ces mêmes gens ont combattu le professeur Niamsi pour la pétition ces mêmes gens ont combattu le professeur Niamsi pendant 4 mois 3 mois un été passé début d'hiver jusqu'au fin novembre alors nous ne sommes plus dupes j'ai pris dans ces personnes-là qui sont dans une politique dans une dynamique de division d'arrêter si vous voulez rendre compte rendez compte vous ne pouvez pas aujourd'hui saccader le travail qu'on fait depuis 2 ans parce que vous voulez sauver vos têtes sacrifier vos amis sur le bout du chemin et prendre les devants parce qu'il faut rester dans la vision il faut rester à la lumière non on ne me manipule pas Olivier Tchanan je ne suis pas manipulable capitaine caporal Griez-Kemta on ne me manipule pas on ne nous manipule pas on a très bien vu le professeur Franck Niamsi avait programmé sa sortie aujourd'hui pour parler de ce problème dont les gens ont anticipé pour se lever regardez bien regardez bien sur la toile tous les amis n'ont pas partagé ce direct-là parce qu'ils savaient ils sont dans une autre dynamique c'est les mêmes personnes qui ont travaillé avec Bomo Timban Bomo Timban a eu de peine de coca la promesse d'être ministre et il a fait croire à ces jeunes à ces jeunes arrivistes oui 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 c'est ça c'est ça c'est ça Baleine Blanche on n'est pas dupes Bomo Timban a eu de peine de coca qu'il sera ministre dans le prochain gouvernement et il a manipulé toutes ces personnes pour pouvoir détruire tous ceux qui sont dans la vérité mais ça ne marche pas on ne peut pas insulter l'alternance au canapé je vais balancer vos vidéos je vais balancer vos vidéos on a vos vidéos de partout je vais balancer je vais balancer et trois jours après quand les gens commencent à comprendre venez dire on va travailler avec l'alternance c'est comme tout on va travailler avec tout le monde non vous avez vu la sortie du professeur Niamsi cet après-midi c'était Dante de Lyon a fait un direct et pleurable limite j'avais quitté sur Facebook oui vous ne me suivez pas vous avez quitté sur Facebook est-ce que les gens vous ont demandé avant de commencer ces récences est-ce que les gens vous ont demandé pour être le bouclier de Présent Kamto et vous voyez un autre tentamant qu'on appelle le professeur du Dong Poita on se rend compte aujourd'hui que nous étions musélés oui bonsoir à toi Jean-Loué Cam nous étions musélés nous ne sommes pas bêtes on se rend compte aujourd'hui que nous étions musélés aujourd'hui on voit un colise nana qui sort colise nana qui sort les e-mails les mails les mails confidentiels de Kamu Survivor alors qu'ils n'étaient pas membres de Kamu Survivor quand il nana sort les mails ils mènent ils n'accusent qui Henri Ndioko parce qu'ils ont dit comme le procès Niamsi est sorti on l'a envoyé le monumenteur Pasteur l'a envoyé tac va à l'attaque ils ont envoyé les dentés de Lyon tac à l'attaque il va sortir des mails confidentiels il masque il prend soin de masquer le nom de Christian Pende Koka mais il laisse le nom d'Henri Ndioko pour jeter Henri Ndioko à la vendite populaire je vous demande à tous ceux-là colise nana nous ne sommes pas sortis aujourd'hui pour vous faire plaisir nous ne sommes pas sortis pour faire plaisir à ce clan de manipulateurs vous avez vu aujourd'hui les gants comme Zogo Zogo a partagé ça sur sa page en disant que l'opération de survie Cameroun parce que le pasteur le bonimentaire pasteur a dit c'est une operation de 8 millions d'euros c'était pour acheter les armes au Cameroun qui ne connaît pas la politique du président Camto par rapport aux armes rappelez-vous vous ne comprenez pas quoi les gens ont tout fait pour mettre Christian Djoko d'Allemagne ils étaient à Cologne quand ils ont parlé des armes Christian Djoko était surpris on l'a dit rappelez-vous même Maïn Dongo a fait un poste hier il y a 4 jours pour insulter Christian Djoko le 2 le 2 mai allez sur la part de Maïn Dongo vous verrez Maïn Dongo a fait un poste le 2 mai pour insulter Christian Djoko parce qu'il a dit que Pendekoka était un traître il lui a dit on t'a donné la gestion de la base d'Islande tu as fait ce que tu es en train de reprocher à Christian Pendekoka mais parce que Christian Djoko il n'est pas bête c'est un ingénieur il a dit c'était de la manipulation comment vous pouvez on fait une réunion vous parlez des armes moi je suis pour Camto Camto ne veut pas entendre parler des armes c'est ça qui est la vérité mais ils ont manipulé ils ont commencé à vilipender Christian Djoko le pauvre comme d'habitude comme ils ont fait avec tous les autres artivistes comme ils ont fait avec Hilda la Camerounaise comme ils ont fait avec Justine Boukham comme ils ont fait avec la plupart des combattants qui n'épousaient pas leurs idées officier c'est qui Pendekoka via son porte-parole Christian Bombotimbal allez sur la page je vous parle elle avait des preuves vous qui me regardez allez à l'instant sur la page de Mindongo le 2 le 2 mai vous verrez le 2 mai vous verrez la publication qu'il a faite pour insulter Christian Djoko parce que Christian Djoko a vu je ne peux pas prendre une base où on prend les armes moi je suis pour Camto je me mourrais pour le président Camto j'ai même dit il faut qu'on cotise pour aider le président Camto je ne pourrais pas aujourd'hui il accuse ils l'ont insulté vous verrez encore est-ce que vous voyez encore Valdez nous mener Valdez est parti il a dit il est sorti pour le président Camto parce que c'est un monsieur de droit c'est un légaliste on l'a tellement piégé il a fait 9 mois de prison entouré dans un nid de guêpe avec Bec et Christian Pinde Koka dans la même chambre vous ne comprenez pas quoi aujourd'hui vous ne comprenez pas quoi comment les gens peuvent dire que Kamwa c'est un traite mais Kamwa mâche avec Vassero qui appelle le président Camto mon boss comment les gens peuvent me dire nous sommes désinfiltrés mais pour faire un clip ils consultent qu'à moi vous ne voyez pas la manipulation détruire les autres pour se mettre en avant et c'est ça qu'on dit non je dis bien à tous ceux-là le discours aujourd'hui est incohérent les gens qui disaient hier si quelqu'un se met sur mon chemin si le président Camto n'est pas mon leader si quelqu'un se met sur mon chemin il va me trouver en face aujourd'hui ils reviennent ils reviennent en disant oui le président est lu oui le président est lu non monsieur stop la manipulation nous ne sommes plus dupes alors Colise Nana et ta bande vous qui avez pensé qu'à partir de 1000 euros 2000, 3000 je ne sais pas whatever ce qu'on vous a donné vous pourriez nous manipuler vous pourriez nous manipuler les Camerounaux ne sont pas dupes vous pourriez aller sur la page de Colise Nana aujourd'hui ils s'attaquent à qui ? ils s'attaquent à Boris Béthol ils s'attaquent à tous les autres activistes qui ne partagent pas l'idée parce qu'ils avaient mis une plateforme pour détruire Henri Ndioko détruire Henri Ndioko c'est détruire le président Camto parce qu'ils savent très bien qu'Henri Ndioko est l'un des membres fondateurs du MSIC en Europe alors parce qu'ils n'ont pas les corolles pour attaquer frontalement le président Camto il faut qu'ils attaquent Henri Ndioko allez sur la page de Colise Nana vous verrez il s'est même fait donner le titre du professeur du Don Quata allez sur la page de la dent cassée des lions vous verrez le professeur Franckin Ndioko a fait une sortie cet après-midi elle a fait un live elle a perdu les pédales elle s'est mis à bloquer tout le monde quand on lui a parlé pour lui dire non madame vous n'êtes pas sur le chemin le chemin de l'alternance c'est Maurice Camto le gré à gré en train de passer vous êtes en train de rendre compte au gouvernement de Yaoundé qui vous a payé je suis en mesure de l'audit d'affirmer que le gouverneur Yaoundé a payé monsieur Christian Pende Koka a payé le pasteur le bonimenteur pasteur Timban pour détruire la diaspora pour détruire notre horizon parce que ce monsieur me l'a dit frontalement en face avec toute mon équipe ne parlait plus des Camto ne portait plus les t-shirts et la visite Camto ça divise même en France aujourd'hui en 2021 il y a toujours des pros des Gaules il y a toujours des pros des Gaules en Afrique du Sud il y a des pros des Gaules il y a des pros des Gaules en Afrique du Sud des pros Nelson Mandela des pros Gandhi en Inde des pros Martin Luther King même moi je suis un pro Martin Luther King j'ai été à Miami j'ai été Atlanta à Alana j'ai été à la résidence du pasteur Martin Luther King pour m'abreuver comment les gens peuvent nous empêcher de parler du leader naturel du Cameroun au Cameroun 253 tribus 283 partis politiques 253 tribus 283 partis politiques il n'y a qu'un seul parti qui fait peur et ce parti n'est pas au pouvoir vous ne comprenez pas quoi aujourd'hui vous ne comprenez pas que c'est un schéma bien attisé par le pasteur Bobo Timban et son mentor Christian Pende Koka et quand je vois aujourd'hui le porte-parole d'Agi sortir en disant que la seule personne capable d'affronter M. Frambia c'est Pende Koka mais je rigole je rigole qui connaissait Pende Koka qui connaissait Pende Koka avant son alliance avec le président Moïse Camto qui le connaissait qui connaissait M. Pende Koka avant l'opération Camon Survival il était conseiller du président Biya et le professeur Franckin Yamsin nous l'a dit il n'a pas démissionné il a été viré du jour au lendemain il est arrivé à son bureau on lui a dit monsieur vous ne pouvez plus rentrer il est parti voilà donc la mascarade voilà donc la puissance de 40 ans de Gabéji voilà donc la puissance de la France pour diviser diviser pour s'asseoir et si on ne fait pas attention si on ne fait pas attention nous allons encore reprendre au moins pour 45 ans Franck Biya il n'a pas 50 ans il va être là il va être encore là on n'aura que nos yeux pour pleurer parce que tout ce qu'ils font aujourd'hui sur la toile le mec il a parlé d'un bug bug il y a eu trois Zodis différents trois Zodis commandés différents qui s'asseye et qui confirme que c'est un bug et quand les gens veulent passer sur le bug qu'est-ce qu'ils font hier ils pondent un poste hier écoutez bien c'est hier que le bonimenteur-pasteur a pondu son poste pour dire c'était plus un million c'était presque 8 millions d'euros et ce matin ils passent sur RFI ils passent sur RFI nous avons marché combien de fois ici dans la diaspora qui est passé sur RFI ici en France le 18 mai 2019 où il y avait 22 000 Camerounais réunis à la place de la république personne n'est passé sur RFI mais le bonimenteur-pasteur hier a fait un poste et ce matin il passe sur RFI vous ne comprenez pas quoi vous ne comprenez pas quoi aujourd'hui vous ne comprenez pas quoi aujourd'hui ils sont tous en train de se diviser les partisans du brûlé-brûlé sont en train de se diviser regardez-moi la messe du samedi soir je fais en parler oui la messe du samedi soir est-ce que ce monsieur qui fait la messe du samedi soir est-ce qu'il vous parle du gré-agré le professeur Niamsi il a dit il a insulté au professeur Niamsi oui pourquoi est-ce qu'il s'intéresse du problème du Cameroun il est ivoirien il est ivoirien avec sa voix de crapaud est-ce qu'il vous parle du gré-agré qui est là le gré-agré ce n'est plus une chimère le gré-agré est là devant nos yeux on regarde on nous embrouille regarde les petits déjunos on met Franck il y a une grosse couverture au Cameroun et en petit onglet on met le président Campton en disant il serait un escroc un monsieur qui a fait 7 ans dans le gouvernement qui a démissionné et qui est rentré qui est sorti propre qui n'a ni aidé un de ses enfants un de ses cousins un de ses neveux un de ses beaufrains un de ses amis personne s'il l'avait fait le gouvernement aurait balancé tout ça dehors on le sait très bien mais comme il n'y a rien il faut passer par Messanga Nnamdi qui est en train de faire son meilleur culpare il faut passer par la calomnie la diffamation et maintenant c'est une histoire de Cameroun Survival où il a mandaté des gens à gérer monsieur Christian Pindokoka nous attendons le rapport de gestion nous attendons le rapport de gestion c'est des biens publics nous attendons le rapport de gestion de Cameroun Survival arrêtez la manipulation vous avez vos contacts rappelez-vous très bien quand ils ont commencé le pasteur Bomo Timban a dit il faut qu'on crée une plateforme où on aura des milliards comme ça quand nous on a combattu cette plateforme il est sorti il nous a traité des non-fascistes ils ont transformé ça en Cameroun United United for Cameroun pour avoir de l'argent mais ce que tu ignores et ce que tu n'as pas voulu dire à tes suiveurs comme les Kouinana c'est que jusqu'aujourd'hui en 2021 tu es toujours l'avocat du Cameroun tu travailles avec le Cameroun il y a 450 personnes qui me regardent à cet instant Boris Béthol a attaqué le pasteur Bomo Timban depuis 4 semaines est-ce que le pasteur Bomo Timban a répondu à Boris Béthol non depuis 4 semaines il l'a attaqué mais l'été dernier il a envoyé les gens insulté le professeur Niamsi envoyé Karine à Lyon envoyé les gens de Londres envoyé les blogueurs envoyé Kouinana insulté le professeur Franquin Niamsi il y a 3 semaines les gens ont la mémoire courte il a fait un poste en disant que Karouaski c'était Alain Foguet il a dit qu'Alain Foguet avait des immeubles à Yaoundé que le professeur Camto a acheté des châteaux à Yaoundé il n'y a qu'un château à Yaoundé le président Camto peut acheter un château à Yaoundé et que le gouvernement de Bangagélé ne soit pas au courant tout ça pour créer la division pour essayer de tuer la probité du président Camto je vous ai dit l'alternance de Camto vous le dit aujourd'hui la résistance vient de commencer celui qui s'attaque au président Camto va nous trouver sur le chemin celui qui s'attaque au président Camto vous allez nous trouver on va le faire sans gant nous n'avons pas besoin nous n'avons pas besoin de rentrer qu'à moi être ministre comme les gens disent que oui ils sont français je veux encore vous faire une révélation monsieur Christian Pendecoco aussi est autant français que moi mais il a travaillé dans le gouvernement et c'est lui aujourd'hui qu'on pense qu'il va aller remplacer monsieur Frambia en mettant une gestion opaque comme dans suivi Cameroun en réalité il était très naïf parce qu'il s'est fait piéger en lui laissant même la gestion de suivi Cameroun c'était pour voir jusqu'où il pouvait aller regardez jusqu'aujourd'hui suivi Cameroun et s'est arrêté le 31 décembre 2020 on n'a pas le rapport de gestion de suivi Cameroun nous sommes aujourd'hui le 11 mai 5 mois plus tard voilà quelqu'un soi-disant qui pense qui va manipuler la diaspora je le dis à vous oui vous 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 les activistes qui me regardez vous qui avez été approchés par Pendecoco vous qui avez été approchés par le pasteur le bonimenteur Timban vous qui avez été approchés de vous rapprocher de Christian Pendecoco pour créer un gouvernement pour remplacer pour subtilier le président Camto par monsieur Christian Bocca on t'avoue mais il n'est jamais trop tard faites votre mieux culpare et revenez au bon sentiment c'est ça qui est la vérité parce que je vous dis aujourd'hui monsieur Christian et Pendecoco sa carte est grillée le pasteur la carte est grillée et vous ne pourriez plus c'est terminé tous les pseudo-activistes que vous avez corrompus vous avez manipulés j'espère qu'ils vont faire le meilleur Pucca est revenu et comme je n'arrête pas de le dire il y a des gens qu'on manipule vous pensez que vous pouvez venir trouver quelqu'un dans une voiture et lui proposer le vélo il accepte il quitte sa voiture pour aller monter dans un vélo mais vous trouvez quelqu'un qui marche à pied vous lui proposez un vélo il va prendre le vélo et c'est ça vous êtes confrontés à ça c'est pour ça que vous avez compris que la tendance de Kamto était sur le bon chemin vous avez usé du tribalisme jusqu'à certains m'ont eu peur je voyais les gens même s'interroger donc parce que je suis bamileke si je supporte le président Kamto on va dire que je suis raciste je suis tribaliste je suis bamileke non n'ayez pas peur si vous êtes bamileke si vous êtes bétis si vous avez les convictions convergentes par rapport au pouvoir du président Kamto par rapport à la ligne de conduite par rapport au plan du MRC supportez-le n'ayez pas de honte parce que c'était leur stratégie ça n'a pas prospéré nous avons battu ça ils ont dit oui c'est les baby power c'est les extrémistes vous avez vu vous avez vu sur la toile c'était les maïndongos qu'ils envoyaient oui les tribalistes des barantés les tribalistes barantés mais ce maïndongo quand on va sur sa page et j'ai commenté l'autre jour quand on voit sur sa page qu'est-ce qu'il écrit il écrit quoi sur sa page notre leader nouveau leader c'est le pasteur Bombo Timban allez dire voilà les gens qui vous manipulent c'est notre nouveau leader ce n'est même pas présent comme c'est le pasteur Bombo Timban allez sur la page de maïndongo j'ai commenté allez-y quand je vous parle c'est parce que j'ai fait allez regarder sur la page de maïndongo j'ai commenté tous les commentaires où il insultait Christian Djokov j'ai mis les captures d'écran qu'il a écrit notre leader ce pasteur Bombo Timban et allez regarder ce qu'il a mis par rapport à Christian Pendekoka il a mis les captures d'écran de madame B pour dire oui ils sont là pour faire encore le tribaliste c'est même personne ces mêmes personnes ont utilisé instrumentalisé madame Lissouk oui madame Lissouk parce qu'elle a écrit un bouquin pour le VP du MRC son mamadou motard ils sont allés dire à mamadou les barmi lesquels ne vont pas acheter parce que ce n'est pas Maurice Camtou et madame Lissouk est sortie sur la toile en pleurs j'ai dû appeler madame Lissouk pour lui dire c'est faux stop manipulation on n'achète pas un bouquin parce que tu écris sur le VP si le bouquin il est bien les gens vont acheter Amazon a bugué parce que quand le président Camtou a fait son requête de poème tout le monde est lancé fais une bonne com arrête de suivre les activistes qui n'ont pas de cerveau comment quelqu'un comme Mike Ndongo qu'on n'a jamais vu pas aller te manipuler toi à la mer qui a au moins 15 bouquins 15 bouquins à la FNAC pour dire c'est une histoire des bamin lesquins ils ne vont pas acheter comment quelqu'un comme Colise Nana et je vais vous faire une révélation aujourd'hui c'est madame Lissouk qui a corrigé le bouquin de Bertil Okamide c'est elle qui a aidé notre jeune frère Bertil Okamide pour son bouquin c'est ce qu'elle m'a révélé c'est elle qui l'a aidé elle s'est fait manipuler tout ça pourquoi ? parce que peine de coca Bomo Kritimban donc bonimenteur parce qu'elle était derrière pour la manipuler elle avait promu faire un direct aujourd'hui elle ne l'a pas fait parce qu'elle commence à comprendre elle commence à comprendre et je lui ai dit vous êtes bassard le plus grand tribut au Cameroun qui a perdu des personnes au Cameroun c'est qui ? ce n'est pas les bamin lesquins les bassards ton ancien mari c'était pas un bamin lesquins tes enfants c'est pas des bamin lesquins tes petits-enfants c'est pas des bamin lesquins comment est-ce qu'il y a quelqu'un comme Maï Ndongo comme Koli nana ne peut pas t'utiliser et tu bloques tes ventes je ne veux pas acheter un bouquin parce que tu écris pour le MRC pour le vice-présent du MRC j'aimerais acheter un bouquin parce qu'il est bon c'est ça qui est la réalité mais Timban est-tu derrière Christian Peneco est-tu derrière maman écrit ça maman écrit ça elle est âgée elle a 72 ans elle a 72 ans madame Lissou pourquoi vous pouvez utiliser des gens pour cacher la dynamique créée par le président Maurice Capto comment vous pouvez faire ça vous êtes méchants vous êtes méchants êtes-vous vraiment Camerounais c'est là où je ne comprends pas cette résistance je ne vous comprends plus vous attaquez à tous les fronts il faut justifier l'argent que le régime vous donne et pour ça il faut tuer tout le monde il faut tuer c'est quand même pas c'est quand même pas c'est quand même pas croyable vous ne pourriez pas isoler le président Camto le président Camto sur 258 253 83 parties au Cameroun c'est le seul qui parle c'est le seul quand il fait une sortie Yaoundé en alerte c'est le seul quand il fait une sortie l'Elysée en alerte mais je vous rappelle encore que le Cameroun ne sera jamais le Tchad le Cameroun ne sera jamais le Togo jamais le Gabon parce que nous sommes nos bucliers vous pourrez écrire toutes les presses au Cameroun vous pourrez forcer tous les journaux avec les figies des francs biens derrière il y a Ngongo qui est en train de se battre derrière il y a Oswald Babo qui est en train de se battre il y a Chantal Biya qui veut se battre mais vous ne pourriez pas vous ne pourriez pas parce que nous sommes le bouclier de Maurice Camptou utilisez d'en casser à Lyon utilisez-la pour diviser la résistance utilisez Colise d'Anna utilisez les activistes qui pourront le brûlé brûlé utilisez-les mais le peuple n'est plus dupe aujourd'hui on voit aujourd'hui on voit vous vous brûlez entre vous aujourd'hui vous vous brûlez entre vous ils s'est déchirent ils s'entrecusent qui aurait pensé qu'aujourd'hui Colise Nana qui aurait pensé que Colise Nana aurait dit aujourd'hui qu'on a donné l'argent à Boris Béthol pour attaquer Pindé Kouka qui aurait pensé le même Colise Nana qui supportait Boris Béthol il a fait un poste allez sur sa page on vous parle avec des faits des faits qui aurait imaginé que Colise Nana aurait fait un poste contre Boris Béthol aujourd'hui qui aurait imaginé que Colise Nana l'idiot du village aurait sorti les emails confidentiels de Camo Sauvaveur qui aurait imaginé qu'il pouvait même les avoir qui aurait pu parce que c'est monsieur Christian Pindé Kouka qui lui envoie il envoie Timba Timba il envoie allez-y à l'attaque à la fin des peurs spirituels du professeur Franckin Niamsi cet après-midi ils ont envoyé la croquerie de Lyon et allé régaler son direct elle n'avait plus de mots perdus jusqu'à dire je vais quitter je vais quitter quand vous ne nous suivez pas ça devient quoi ? on combat les combattants alors que c'est la même qui a passé son temps à dire tu descends du train toi tu descends du train toi t'es le chaton toi tu descends du train allo combattant allo je t'écoute je te passe en live attends 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 donne-moi 30 secondes je vais mettre le haut-parleur tu m'entends là ? je t'entends parfaitement ok je te passe en live on t'écoute voilà je voulais juste te dire bonsoir bonsoir à toute la résistance et c'est très important le message que tu es en train de passer c'est-à-dire rétablir les vérités comme tu es en train de le faire c'est très important dans le combat tu peux te présenter moi je sais que c'est Bertil Okami mais tu peux te présenter voilà c'est Bertil Okami j'ai oublié de me présenter mais je me disais peut-être qu'avec ma voix ils vont me reconnaître c'est Bertil Okami c'est très important de le préciser j'ai entendu en le quotidien le live que maman Marie Lissouk t'as confié que c'est elle qui a travaillé avec moi sur mon livre elle t'a aidé pour la correction c'est bien ça elle t'a aidé pour la correction je voudrais préciser ici devant 450 personnes qui sont en ligne elle n'a jamais mis la main sur mon livre j'espère que c'est très bien clair parce que je n'aime pas le sabotage des Camerounais c'est pour ça que d'ailleurs j'ai évité que mon travail sur mon livre passe entre les mains d'un Camerounais je ne sais pas si les gens m'écoutent ils t'écoutent très bien ils t'écoutent voilà parce que je n'aime pas les histoires demain on va venir dire que c'est grâce à moi quand j'ai fini d'écrire mon livre je recherchais un correcteur et j'ai dû la contacter qui elle-même m'a affirmé que non je ne peux pas je n'ai pas le mieux pour corriger ton livre parce que moi-même pour corriger mon livre je pourrais même plutôt y ajouter des fautes pour corriger ton livre je l'envoie chez un correcteur voilà qui est au Cameroun et c'est lui qui va faire le travail mais tu payes chez moi et c'est moi qui vais envoyer l'argent chez lui au Cameroun j'ai dit stop je vais trouver un autre correcteur ok Berthi je n'ai jamais travaillé avec elle ok la précision la précision dont a été faite la précision dont a été faite par Bertil Okamit la précision j'aime bien j'ai vraiment souhaité couper tout de suite là parce que je ne veux pas entendre les histoires des Camerounaiseries je veux respecter mon travail c'est parfait je suis d'accord avec toi Berthi stop à la manipulation je suis d'accord à 300% avec toi parce que là il y a 400 personnes en ligne qui sont en train de t'écouter demain ça va devenir que c'est même pas lui qui avait écrit c'est Maman Lissou qui avait écrit pour lui tu vois là où c'est dangereux je comprends Berthi je te comprends je suis à 200% avec toi et je veux quand même je profite même pour préciser et je profite pour préciser que le livre de M. Paul-Éric Kingé c'est elle qui devait l'écrire M. Paul-Éric Kingé est décédé et elle n'a pas fini le livre donc je précise juste ça donc Berthi la précision a été faite je vais encore faire un mot là-dessus si tu as quelque chose à rajouter tu rappelles dans 5 minutes bravo Berthi bravo Berthi et je vais même vous rappeler je vais me rappeler que moi-même j'ai lu son livre deux fois et tu peux même les entretenir même pendant 2 minutes je vais même aller chercher ton livre pour prouver aux gens que c'est un bon livre reste tu peux les entretenir 2 minutes je m'en vais entretiens-les j'arrive je continue je continue je continue de les entretenir vas-y je continue de les entretenir comme j'étais en train de dire voilà la vérité qui est sortie dans le live j'espère maintenant que comme c'est le professeur Franklin Yamsi Wakamouroum lui-même qui l'a dit dans son live j'espère que vous allez plus prendre au sérieux ce travail de déconstruire du mensonge que nous faisons sur la toile depuis un bout de temps ce travail de déconstruction des mensonges des wayou-wayou qui je dis bien pour la plupart ne font plus le même combat que nous la plupart ne mènent plus le même combat que nous ils sont payés pour détruire la résistance ils font semblant il y a des gens qui ont craché sur Kanto il y a des gens qui disaient que quand on n'est pas notre leader je suis moi-même mon propre leader sont en train de faire un retour au pédalage pour dire aux gens que non resterons les rangs derrière tous le président élu vous n'avez jamais été pour Kanto vous n'avez jamais aimé Kanto vous êtes là et les autres qui le disent non ça ne sert pas à grand chose ok donc maintenant c'est le procès Francklen Yamsi ou à Cameroun lui-même dans son live qui voulait confirmer que tous ceux qui tournent autour de Tsingban Boma et qui disent qu'ils sont des combattants ne le sont pas c'est des gens qui sont payés pour fragiliser et qui à un moment même ont cru qu'ils pouvaient fragiliser le combat en le quittant mais malheureusement ils ont quitté le combat nous on a battu le pavé à Paris le procès Francklen Yamsi lui-même était là tous les combattants venaient de Paris ils ont cru que sans eux on ne le pouvait pas faire mais sachez que même sans vous personne n'est indispensable dans cette lutte tu quittes aujourd'hui tu seras valablement remplacé et les gens vont mener cette lutte jusqu'au bout je vais mener cette lutte moi personnellement jusqu'au bout de la lutte donc ceux qui sont là pour nous distraire on sait dans quel camp ils sont tous en train de tourner j'ai vu des gens qui s'agitaient oh salut et féliciter la sœur Sandy de Boston parce qu'elle a fait un live magnifique les mêmes gens hier qui insultaient Kanto parce qu'ils ont dit ce que vous voulez entendre vous tombez dans le piège les mêmes gens qui ont vilipendé Kanto vilipendé toutes les initiatives en diaspora quand ce n'était pas une initiative prise par eux ce sont eux qui viennent vous dire aujourd'hui que resteront les rangs derrière le présent élu et vous tombez dans le piège j'ai vu des publications partout salut notre sœur franchement elle est brave elle est ceci mais qu'est-ce que vous êtes naïf qu'est-ce que vous êtes naïf évitez de tomber dans l'émotion et prenez un peu le temps d'analyser par vous-même regardez aujourd'hui combien de personnes ont fait des sorties après la sortie de Franck Péden Berthi, 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 Berthi reste en ligne je voulais juste donne-moi 30 secondes je voulais juste préciser que ces gens-là qui ont passé le temps insulté l'alternance c'est parce qu'ils savaient que le professeur Niamsi allait faire une sortie nous avons parlé dans un groupe restreint qui a été infiltré et la personne a su que le professeur Niamsi allait faire une sortie et qui ont juste anticipé là-dessus parce que quelqu'un ne peut pas une semaine avant une semaine avant insulter l'alternance et Campto et trois jours après venir encenser l'alternance et Campto quelqu'un ne peut pas venir et dire il faut qu'on brûle on brûle on brûle on brûle dans le groupe il dit il faut qu'on brûle tout que si même Campto se met sur notre chemin on va le dégager et venir dire c'est que notre petit Goubreça a été infiltré et l'information a fuité les gens ont anticipé la preuve aujourd'hui même leurs amis même leurs amis ne sont pas d'accord avec ces gens-là qui ont fait des sorties et n'ont même pas partagé leur life mais nous ne sommes pas dupes exactement voilà je te laisse continuer exactement merci 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 pour ce brillant travail continuons la lutte continuons ce que nous savons très bien faire sensibilisation regroupement resserrage des rangs derrière le présent élu Maurice Campto et surtout quand il y aura du mensonge nous allons travailler à le déconstruire et expliquer la vérité déconstruire tout mensonge nous sommes le bouclier de Maurice Campto nous sommes le bouclier Bertil Okami je suis content aujourd'hui parce qu'au Cameroun nous parlons en live tous les jours avec Nana Branco avec une équipe de combattants au Cameroun qui dit merci aujourd'hui on a les yeux ouverts est-ce que Rosange Jiménie est où ? les gens qui ont utilisé Rosange Jiménie qui l'ont jeté à la poubelle les gens que Rosange Jiménie a encensé mais qui ne peuvent plus ils disent merci nous sommes le bouclier de Maurice Campto rappelle-toi de tous ceux-là tous ces efforts que nous avons fournis ici jour et nuit pour partager et relier les informations qui ont parlé de notre soeur Rosange Jiménie et qui à la dernière minute est venue saper tous nos efforts elle est venue saper tous nos efforts en disant que non je remercie je dis merci au grand talibri talibro comme si c'était lui le seul qui avait contribué alors que nous avons travaillé 8 jours pour parler des 7 heures même Patrice Gana même Patrice Gana aujourd'hui qui n'est pas un auteur de Saint-Été avec nous a participé beaucoup a fait des litis pour l'aider a travaillé et aujourd'hui on vient donner la gloire à une seule personne voilà parce qu'elle a été manipulée Bertil Okamide c'est parce qu'elle a été manipulée et les gens lui envoyaient l'argent pour dire ne parle pas de tel ne dis pas ça voilà ça le combat non bon Bertil j'ai fini mon truc tu peux rappeler après merci pour l'appel je vous dis le beau livre écrit par le combattant Bertil Okamide c'est un magnifique livre vous voyez regardez il est même déjà froissé je l'ai lu ma femme l'a lu mon voisin l'a lu et puis il l'a dédicacé parce qu'on avait eu le temps de l'acheter à Paris en main levée vous voyez il peut même vous le dédicacer c'est un très beau livre je vous conseille le livre vous allez comprendre aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont fui le régime bien pas parce qu'ils avaient 8000 euros parce que je pense que si BSI avait un immeuble au Cameroun avant de venir il n'aurait pas fait donc que quelqu'un ne me dise pas aujourd'hui en partant du Cameroun j'avais déjà un immeuble jamais s'il avait un immeuble il devait fructifier son immeuble je ne peux pas laisser une maison de 60 millions au Cameroun pour aller nager pour aller nager impossible arrêtons la distation il faut juste me contacter Inbox c'est le plus simple voilà et puis je vous enverrai voilà donc ceux qui veulent ceux qui veulent le bouquin le BSI c'est tout en vente vous l'appelez Inbox vous avez su sa page c'est un très beau bouquin je vous le conseille donc ok bon il y a quelqu'un d'autre qui appelle je vous passe la parole ok ben ti raccoche je vais prendre quelqu'un j'ai dit ce soir c'est ligne ouverte c'est ligne ouverte il y a quelqu'un qui a appelé je vais rappeler la personne donc j'étais disant tonton il faut qu'on arrête la mascarade on ne peut pas insulter Camto le lundi on ne peut pas insulter la tenance et Camto on ne peut pas dire qu'il faut aller brûler le Cameroun Camto il dit non je ne vous ai pas envoyé Rosignan a fait des directs qu'elle a fait des directs pour vous dire que les personnes qui parlent de détruire le Cameroun devaient se déconstruire dans leur cerveau vous n'avez pas écouté quoi aujourd'hui donc les gens vont venir pleurer et on va se faire des sorties pour dire que non les gens vont venir pleurer manipuler par pasteur je vous ai dit le professeur franquin Niamsi vous l'a dit tous ceux qui ont flirté avec le avec le boni pasteur menteur travaillent pour le régime personne ne doit me l'enlever attendez j'ai un appel allo oui allo oui je suis en live bonsoir Olivier je suis en live je te mets en live oui viens moi en live ok tu as 5 minutes pas plus parce qu'il y a Kualé qui essaie de m'appeler depuis tout à l'heure tu as 5 minutes allo il y a Olivier qui est en live bonsoir on t'écoute bonsoir également à toutes les personnes qui sont connectées dans ton direct qui sont qui te suivent je me rappelais à toutes ces personnes là que moi c'est Olivier Tiana alias Porte de l'Ouest tu as 5 minutes Olivier ok j'ai compris bon je m'aurais dit ceci vous savez depuis 3 ans 3 ans 3 ans bien compté que j'ai commencé à dénoncer cette personne là et j'ai vu leurs manipulations leurs divisions leurs conspiration également donc je me suis porté partie civile donc c'est à dire justicier pour que ces gens ne puissent pas tenir discréditer saper jeter dans la vie populaire tous les efforts de la majorité de combattants qui combattent en vrai et qui sont pour la tenance derrière le leader emblématique de ce pouvoir de récense à la personne Maurice Campton qu'est-ce que je n'ai pas encaissé qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit j'ai eu à recevoir des coups on a fait des publications sur moi on a fait des sorties sur moi mais aujourd'hui je suis très content pourquoi parce que la majorité de ces personnes là me donne raison la majorité de ces personnes ont compris que j'avais vu juste et que j'étais sur la bonne voie c'est une très grande victoire pour toutes les personnes qui ont contribué à démanteler tout c'est très très infiltré donc le direct aujourd'hui du brave combattant à la personne du professeur Niamsi a été très très révélateur n'oubliez pas il y a eu cela quelques temps quelques mois la cabale qui a été orchestrée derrière sa personne toute cette bande là donc vous les connaissez très bien nous avons toujours les sortiers et les vidéos derrière la personne du professeur Niamsi dans le cercle de ternir son image de discriter son combat de frapper tout son sacrifice et ses énergies concentrées dans ce programme de violence aujourd'hui toutes ces personnes sont découvertes toutes ces personnes aujourd'hui sont connues du grand peuple de la renaissance c'est ça un peu de changement j'aimerais encore apporter ceci et dire à tous les combattants à toutes les personnes qui aspirent à un réchangement dans ce pays qu'est le Cameroun notre pays notre patrie notre amour s'il vous plaît donnez votre soutien indéfectible au présent lui il en a grand besoin il a besoin de notre soutien à tous répondez massivement et présent à la grande marche en soutien qui aura lieu bientôt nous sommes en train de travailler dans le groupe WhatsApp qui aura lieu très bientôt à Paris derrière la personne de son excellence et le présent lui Maurice Camteau aujourd'hui nous avons face nous avons face à nous tous ces groupes qui sont très très infiltrés qui dans ce premier temps ont contribué à fragiliser ce programme de naissance ici pourquoi ? parce qu'il y avait de nouveaux bolsaïens comme moi la seule question que moi je me pose c'est ceci étant bolsaïens comme eux tout nouvellement arrivé ici avec les efforts que j'ai consentis et mon argent que j'ai mis pour que Calibri puisse arriver ici on ne cite pas les noms s'il te plaît voilà on ne cite pas les noms aujourd'hui toutes ces personnes-là se sont laissées fragilisées ils se sont laissées impliquées ils ont accepté de fragiliser la résistance pour servir seulement à leurs intérêts personnels et ceux de leurs groupes plus de personnes moi j'ai été approché par les mêmes personnes qui les ont approchées j'ai été approché toujours par ce mec de Timba et son équipe de traîtres mais j'ai rejeté l'offre j'ai rejeté les approches je les ai chassés comme des rats comme des rats de goût mais Olivier pourquoi tu caches de nom il faut dire il faut dire que M. Timba était le porte-parole de Christian peint des coquins il faut le dire aujourd'hui on ne peut pas mâcher les mots il faut le dire c'est les gens qui ont tué travail pour le régime c'est les gens qui sont français qui ont des enfants ici qui vont négocier avec l'ambassade du Cameroun c'est les gens qui sont amis avec Junior Zogo j'étais en train de dire que j'ai rejeté toutes les approches en tant que nouveau Bezaïen qui avait vraiment besoin de trouver une vie stable une vie meilleure mais j'ai préféré me battre et contre mes forces souffrir et rester humble rester confiant et faire confiance au leader de la vie censée à la personne du président lui son excellent Moui Kanto si cette personne-là d'autant que cette personne-là a accepté de se laisser manipuler parce qu'ils avaient besoin d'une bonne situation de vie parce que cette personne avait besoin d'une bonne situation de vie et que par là la résistance a été fragilisée vraiment c'est une très grosse honte c'est une très grosse honte donc je demande aujourd'hui au peuple de la résistance de ne plus se laisser manipuler par qui que ce soit de savoir aujourd'hui que toutes ces personnes-là sont identifiées et identifiables de ne plus les suivre de boycotter toutes les sorties et d'essayer de désabonner carrément de la page quant à Christian Pené et Coca vous avez vu comment si nul était la résistance du président Moïse Kanto initié par le président Moïse Kanto il ne devait jamais avoir une quelconque visibilité une quelconque crédibilité donc nous l'avons fait confiance parce qu'il a été à côté il était à côté du président lui Moïse Kanto ils ont fait neuf mois de prison ensemble ils ont combattu ensemble ils sont venus de la diaspora afin de rencontrer la diaspora révolutionnaire qui a tourné carrément le dos à la dictature de Paul Biya et tout son régime et Olivier Tchanan je profite comme tu es là je profite comme tu es là ils sont aussi passés par toi tu nous as présenté quelqu'un qui nous a infiltré dans l'alternance et qui en réalité travaillait avec Lou Amandibank et ce groupe là et qui était venu dans l'alternance soi-disant qu'il avait des vidéos nues de nous ces vidéos qu'on n'a jamais vues il faut préciser ça exactement exactement voilà exactement je me rappelle cette personne c'est Mao je pense que c'est Mao Ali Kamaou parce que c'est 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 tout ce personnel qui est carrément entré en contact avec moi parce qu'il venerait mon combat il a vu comment j'étais tellement engagé juste confiant il m'a infiltré il s'est fait passer pour quelqu'un qui voulait être dans le combat qui voulait rejoindre la résistance j'ai pris sous mon aile j'ai fait quelque chose chez lui quand je me suis déplacé de l'Allemagne de Berlin pour venir pour une manifestation d'Andegui ici à Paris c'est pour ça que je l'ai rencontré je l'ai confié aux éléments de la tenance qui est Maurice Kanto mais je ne savais pas bien plus tard que c'était un infiltré que c'est quelqu'un qui voulait seulement nous pénétrer et relayer toutes nos informations et celui de la tenance et celui du groupe de la tenance au profit de Koulamand du Kambé au profit de la base jaune de France ça c'est une certitude mais malheureusement pour lui il doit savoir que le présent lui la tenance qui est même Maurice Kanto a la majorité a le soutien indéfectible du peuple caméonais on ne touche pas à Kanto on ne touche pas on ne touche pas au présent Kanto il le sait on ne touche pas on ne touche pas voilà je réintère encore aussi à toute la team créer des teams créer des teams de soutien créer des teams de solidarité combattre tous ces traités et qui doivent déguerper de ce programme de résistance nous n'en voulons plus parce que le combat en réalité c'est la discrétion ils passent le temps à nous discrèter pour nous éloigner des vrais enjeux des vrais objectifs même de ce programme de résistance qui est le gars qui est en préparation voilà sur quoi nous devons nous concentrer actuellement c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça on ne peut plus combler tous les combattants qui sont soucieux du devenir du changement réel aux 237 doivent prendre leurs responsabilités et les encouragements s'affirmer en tant que en tant que combattant qui s'est levé pour le changement aux 237 rejeter toutes sortes de discrétions t'as pas forcé de t'invitrer et de ces discrétions là les injecter les abondus les abondus les abondus les bloquer si possible bloquer pour que tous ces discrétions là pour qu'ils sont cassés de lion pour que tous ces personnes qui apportent la discrétion pour un élus cherchent à nous le loyer de nos vrais objectifs vont le dire d'agriculture en préparation afin d'être servi je dis bien pas souci de mépris pour le peuple camerounais car il y a tant souffert 40 ans de dictature 40 ans de dictature c'est de gros celui-là même qui n'a pris pas ce changement là vraiment est un maudit n'est pas un Cameroulais celui-là n'est pas le Cameroun il n'est pas sa population il n'est pas ses frères il n'est pas ses soeurs donc nous devons nous unir tous ensemble afin de barrer la voie en France bien donc j'ai ajouté à toutes ces personnes qui sont connectées au peuple du changement de mettre sur toutes les pages Facebook non-enfant bien non-enfant bien la campagne doit commencer à partir de maintenant non-enfant bien le Cameroun n'est pas une monarchie le Cameroun n'est pas une monarchie nous voulons le changement comme ça se passe dans tous les pays conscient et conscientisés voilà la part merci Olivier Tchanan je vais prendre quelqu'un d'autre merci elle vous dit vos infiltrations ne vont pas prospérer parce que cette même personne avait commencé dans le groupe de Mme Aïssa Toudalil avec Serge Christ il a été répudié donc là on va pas laisser prospérer c'est le Camto Power la tendance c'est Camto tout le monde doit se dresser pour Camto et j'arrête encore ici je vais encore préciser pour le dire Camto ne brûle pas Camto ne met pas le feu Camto c'est un homme pacifique j'avoue que ce soit clair n'utilisez plus le nom de Moïse Camto pour dire on va brûler brûler si vous voulez vous aligner derrière votre leader alignez-vous mais n'utilisez pas les mots quand j'ai interviewé Colin Anaget je disais qui est votre leader les gens me prenaient pour un fou je n'arrêtais pas de dire qui est votre leader qui est votre leader il a dit mon leader c'est le peuple mon leader c'est moi mon leader c'est Peine de Coca aujourd'hui ils disent mon leader c'est Frambia alors non si vous avez passé deux ans et demi à chanter Camto no go ta ol wata de ol wata de Camto no go ta ya oli wata de oli wata de vous ne pourriez pas venir après diluer son discours je vous dis non vous allez nous trouver sur votre chemin vous allez vous trouver je le fais aujourd'hui sur la page de la plate grise je ne suis pas Rosé Mévako ou Kuale qui utilise des mots des mots appropriés moi c'est sagat sagat comme le conseil Niamsi disait cet après-midi je suis sauve signé celui qui se met à Tarte Maurice Camto va me trouver sur le chemin vous pouvez changer vos discours soyez incohérents entre vous mais ne diluez pas le discours de Brésil en Camto ce monsieur là on l'a une fois au Cameroun et on ne va pas vous le laisser diluer allez diluer avec le régime allez diluer avec Pindé Coca mais vous n'allez pas diluer notre leader naturel parce que quand on parle vous êtes là pour faire les marathons je dirais Dangasse va sortir pour dire mon leader c'est elle mon leader c'est elle non madame non il y a quelqu'un qui m'appelait depuis tout à l'heure je ne sais pas quoi quand Olivier passait je ne peux pas vous laisser je ne peux pas vous laisser je ne pourrais pas toute l'équipe de l'alternance aujourd'hui ce n'est plus un doute l'alternance au Cameroun c'est Maurice Camto c'est l'alpha et l'oméga c'est le monsieur qui fait peur à ce régime de sa trappe c'est la seule personne la seule donc ne nous prenez pas pour des ignames ne nous prenez pas pour des ignames on doit tous se lier la résistance commence maintenant toutes les personnes qui sont à même de penser que le discours de Maurice Camto leur convient aligner vous direz le présent Maurice Camto faites le bouclier ça commence ce que maintenant parce qu'on a été distrait on a été distrait pas des idiots pas des ignames qui ont pensé à un seul ensemble qui pouvaient nous calomnier nous saboter pour enfin parler de leur propre leader mais nous sommes aussi des chefs signés comme dit le professeur Franckin Niamsi vous allez nous insuter vous allez dire que quand moi couche avec Justine Boukham faites les partours avec Justine Boukham en pensant que ça va casser mon dynamisme casser mon activisme non vous allez envoyer les messages à ma femme en disant qu'on fait les partours ça va jamais on vous a dit mettez les vidéos dehors nous sommes l'alternance nous sommes Maurice Camto et celui qui se met sur notre chemin va nous sentir c'est ça qui est la réalité on ne marche pas nous mons l'alternance c'est Maurice Camto et on ne va pas laisser votre distraction prospérer parce que Frambia est en train de créer un château en train de taper allo allo bonsoir c'est qui vous voulez intervenir ok bon je vous mets en direct vous êtes en direct monsieur vous êtes en direct vous êtes en direct on vous écoute vous parlez d'équipe monsieur recommence on vous a pas écouté on vous écoute vous êtes en live oui il dit le jour où je vais me mettre la main sur le collège il va pisser le sang parce qu'il trompe beaucoup de Camerounais il trompe beaucoup de Camerounais et je sais que tous ces gens là tout le monde connait que Timba avec ses alcooliques là il a donné un peu d'argent c'est pour ça qu'ils sont obligés de défendre Timba ils sont obligés de défendre tous ces gens là et le peuple Camerounais ne plus du parce que nous sommes tous derrière Maurice Camto et moi je dis que ces gens de personnes c'est les gens quand tu les vois il faut leur donner une bastonnade une bastonnade qu'ils vont regretter toute la vie parce que ce qu'ils font c'est l'échec du Camerou parce qu'un soit peu si on se met à aller suivre le gré à repasse et ils auront gagné entre temps c'est le peuple qui va souffrir ils auront gagné pourquoi ? parce qu'ils ont eu la miette je suis d'accord c'est les gens qu'on doit les fouetter on doit les fouetter on doit vraiment les fouetter et je dis encore maintenant l'heure est à la reconstruction l'heure est à la mobilisation et tous derrière Maurice Camto tous derrière Maurice Camto tous donc l'heure est à ça l'heure n'est pas même les investisseurs là c'est tous parce qu'il y a un gré à gré qui allait passer il est déjà là le gré à gré est déjà là le gré à gré est déjà là parce que ce que monsieur Thimban a mis c'est juste une distraction vous pensez que monsieur Thimban et Christian Pindécoca ne sont pas conscients que les trois audits sont vrais ? ils ont sorti les bugs on a démontré que le bug existe que c'est la réalité et ce matin hier Bomo Thimban ressort encore l'histoire de 8 millions d'euros et il passe sur RFI ce matin alors que nous avons marché pendant deux ans et demi à Paris on n'est jamais passé sur qu'une chaîne française vous ne comprenez pas que c'est un système bien outillé bien mis en place pour nous distraire pour que le gré à gré passe je m'ai dit je m'ai dit quelque chose je m'ai dit quelque chose c'est parce que nous le peuple Cameroun nous regardons juste les trucs apparents le président Elu Maurice Camto a jeté les dés il a jeté les dés qu'il faudrait que les Camerouns eux-mêmes voient ce qu'il n'est pas et nous sommes en train de le voir si vous n'avez pas fait confiance à à à à à à on ne veut pas savoir qui est Pédé Kouka mais lui il savait déjà qu'il il savait qu'il il savait Pédé Kouka pour faire ça n'est pas comme s'il ne savait pas mais si c'est lui qui sortait au départ pour dire qu'on lui a dit qu'il ne veut pas collaborer avec il ne veut pas collaborer mais il a jeté les dés pour que le peuple quand vous le voyez et Maurice Camto le président Elu c'est l'enfant de Dieu si cet homme avait un soir peu le sang sur les mains c'est que beaucoup de choses lui sont arrivées c'est parce que c'est un homme qui est pur et le Camerounais doit vous comprendre cet homme c'est un homme qui est pur c'est vrai je confirme tu le laves avec le Lejave donc tu le laves avec je ne sais pas ou c'est le Lejave ou c'est le Goutchambang ou c'est quoi quoi tu le laves seulement avec c'est un homme qui est pur et les Camerounais doivent savoir ça les Camerounais doivent savoir ça c'est au plus simple qu'il est le milieu du peuple Camerounais ok merci combattant merci t'as une minute pour chuter je vais prendre d'autres j'ai huit appels en attente merci combattant merci voilà donc encore une preuve de plus que vraiment ce combat les gens ne sont plus dupes les gens ne sont plus dupes parce que la réalité elle est là la réalité elle est là parce que nous sommes dans un combat aujourd'hui ou trêve de manipulation nous avons été manipulés pendant des mois et des mois pendant deux ans et demi la seule alternance aujourd'hui c'est Maurice Camtou c'est celui qui fait pleurer le Cameroun c'est celui qui nous fait sortir parce qu'il y a 283 partis politiques au Cameroun on ne s'acharne que sur le MRC allez donc savoir pourquoi le MRC n'est pas au pouvoir le MRC n'est pas au pouvoir pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur le MRC pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de payer les bonis menteurs pasteurs comme Timban pour diluer la diaspora pour diluer les activistes pour les promettre des postes qui n'auront jamais tout ça c'est pour casser la dynamique autour de Maurice Camtou et nous n'allons pas vous laisser faire parce que nous sommes le bouclier de Maurice Camtou vous avez très bien compris c'est qu'il y a trois combattants qui le disent nous sommes le bouclier de Maurice Camtou on ne vous laissera pas prospérer parce que c'est que vous êtes en train de faire on vous a vu vous avez jeté le caillou l'oiseau a vu maître Timban ça ne peut pas marcher monsieur Pendé Kouka ça ne peut pas marcher aujourd'hui on voit son porte-parole sorti dit carrément que si que c'est Christian Pendé Kouka qui est l'alternative pour barrer la voie pour barrer la voie pour barrer la voie à Frambien bonsoir combattant tu peux intervenir deux minutes je te mets en ligne ok ça marche je te mets en ligne deux minutes tu te présentes tu te mets en ligne deux minutes ok donc moi c'est Christian Djoko et donc j'interviens merci les gens Camorapontaine me permettent d'intervenir dans ce direct en feu j'interviens pour dire ceci au peuple Camoronais le président élu son excellence Maurice Camto Adias le sage est une bénédiction de le Cameroun c'est le messie du Cameroun il est le leader naturel je dis bien leader naturel de la résistance Camerounaise n'eût été son courage et sa grande sagesse nous n'aurions pas eu cette résistance il a fallu qu'il dise en octobre 2018 avoir marqué le pénalty il a fallu qu'il le dise lorsqu'il l'a dit le régime de Yaoundé n'y a pas cru Atanganti a failli et est venu les yeux d'Atanganti ont fait le tour du Cameroun mais il l'avait dit et il est resté à Yaoundé sans paniquer je dis bien il est resté à Yaoundé sans paniquer papa Maurice Kanto alias le sage est le premier Camerounin premier Camerounin à montrer au Camerounin qu'on peut défier le régime de Yaoundé le régime du tirat qui avait Bonnopoul on peut défier ce régime à Yaoundé et s'il vous plaît il y a Saint-Tamabaran qui a épousé donc personne n'a pu le faire et ce n'est pas Penda et Coca ce n'est pas Penda et Coca comme Paoré qui n'a même pas pu se présenter aux manifestations du 22 septembre 2020 qui puissent dire au contraire donc tous ceux qui se permettent d'hésiter tous ceux qui se permettent de douter ça veut dire de remettre en doute les déclarations du président élu du Cameroun son excellence Maurice Kanto alias le sage déclaration faite sous la base sous la base d'audit de trois cabinets internationaux ceux-là je lui dis clairement comme un agenda caché et nous ne laisserons pas nous ne laisserons pas ces personnes-là détruire la résistance nous ne laisserons pas cela car s'attaquer à la résistance merci je suis convaincu que très bientôt très bientôt nous allons voir la décommise ils ont mis en subie le plan final c'est-à-dire le gré à gré monarchique avec Franvia mais le président élu est là le peuple est introduit c'est-à-dire l'ancien de remobiliser toutes les troupes Marcel Tadjova revenait dans la résistance parce qu'il a été menacé pareil rebomis toutes les troupes en Allemagne on va préparer une grande marche en soutien aux présents élus on va présenter j'étais en train de dire dans mon direct rappelle-toi ce bonimenteur parce que t'avait donné rendez-vous pour une pétition à Paris il t'a fait un faux plan c'était fait exprès parce qu'il savait que la pétition que tu portais devait porter des fruits mais il t'a fait un faux plan je vais me faire une précision à ce niveau le pasteur menteur à la Bible le pasteur menteur à la Bible m'avait plutôt raboué il m'avait plutôt raboué ça veut dire que je l'appelle j'appelle le pasteur menteur à la Bible pour lui dire bon voilà la pétition voilà voilà et une pétition qui demande une libération de tous les prisonniers politiques arrêt des massacres dans le nozo en immédiat du journal le nozo dialogue national inclusif et réforme consacrée du système étoile dès que j'en parle au pasteur menteur à la Bible il me fait simplement comprendre que c'est une connerie voilà 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 il me dit il faut arrêter ça ça va rien donner et qu'est-ce qu'il me dit il me dit il me dit clairement que au lieu d'initier une pétition qui n'amènera rien organisons plutôt il faut plutôt organiser des manifestations des sittings à Paris ou moins une semaine deux semaines ça fera tomber au régime de Jonglier mais tel je ne suis pas ma surprise déjà de constater par la suite que lors de la manifestation de Paris organisée par le MSE il n'était pas là 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 aux ordres de Yaoundé il n'était pas là comment tu voulais qu'il soit là il travaille avec Yaoundé voilà et je veux dire ceci cette pétition il n'y a pas un seul combattant j'ai dit j'en ai parlé avec tous les combattants mais il n'y a pas un seul qui m'a dit c'était une connerie il n'y a pas un seul il m'a dit c'était une connerie parce qu'il a pris la pétition il l'a envoyé à Yaoundé comme ça allait causer du toit à Yaoundé il t'a découragé c'est ça sa technique c'est ça sa technique c'est ça sa technique c'était une réaction quand même démesurée démesurée voire empêchée en fait il avait clairement montré qu'il voulait empêcher que le projet voire le jour bien sûr avec son mentor Pende Koka non mais naturellement si son mentor c'est Pende Koka entre les deux je ne sais pas je ne peux pas c'est lui c'est Pende Koka son mentor parce que le Bomo Timban est le porte-parole de Pende Koka toutes les sorties de Bomo Timban a été commandées par Pende Koka toutes les attaques du MRC comment pouvez-vous imaginer que le professeur Alain Foguet est en prison comme il veut attaquer en Indioko ça ne passe pas il a dit ok il faut d'abord attaquer le professeur Alain Foguet il va dire que quand on resquille c'est Alain Foguet alors qu'il est en prison il dit que les immeubles à Yaoundé c'est les immeubles d'Alain Foguet qu'il est en train de construire comment quelqu'un peut être en prison en même temps il est en train de signer les ordres de chantier tu vois bien que c'était une conspiration le professeur Franckien Niamsi l'a dit aujourd'hui quand il lui demandait les comptes il dit le prof on fait comment est-ce que tu peux me rendre compte il dit ok on va voir le professeur Niamsi l'a dit il ne répond jamais jamais c'est une conspiration qu'ils ont mis sur pied éloigné les gens j'ai mis une petite vidéo hier sur mon mur quand vous voyez quand le président a dit qu'on a marqué le but regardez le regard du père Albert Zongan le père Albert Zongan le regardait avant qu'il applaudisse ça en disait déjà long quand le président a dit on a marqué le pénalty il le regardait avant qu'il applaudisse regardez le regard c'est des gens ils travaillent avec avec le régime ils n'ont jamais coupé les liens avec le régime et l'ensemble de la pétition qu'il t'a faite c'est ce qu'il a fait aujourd'hui à la diaspora c'est parce que tu lui as dit que tu étais ingénieur et tu ne manquais de rien tu allais à ta maison mais imaginons tous nos activistes à Paris qui n'avaient pas les papiers qui n'aura fait quoi qui va les aider dans les dossiers d'asile tous c'est comme ça qu'ils sont tombés manipulés insultés le professeur Franca Niamsi tous les jours elle appellait un toto comme Colin Nana regarde encore aujourd'hui le poste que Colin Nana a mis les postes confidentiels que Colin Nana normalement ne pourrait même pas avoir les mails le mail les mails confidentiels d'Henri Njoko qu'on en allait mettre et il bat le nom de Pende Koka mais il laisse celui d'Henri Njoko pour qu'on s'acharne sur Henri Njoko pour que le gouvernement regarde encore l'adresse e-mail d'Henri Njoko pour saboter sa boîte e-mail voilà donc ce manipulateur il a fait un poste va voir va voir il ne peut pas effacer nous on a fait les captures d'écran il ne peut pas effacer nous on a fait les captures d'écran il ne peut pas effacer il ne peut pas nous sommes le bouclier de Maurice Campto c'est lui qui s'attaque c'est lui qui s'attaque au professeur Maurice Campto c'est attaqué vraiment aux talibans comme PEC disait que nous sommes les talibans on va maintenant leur montrer que nous sommes les talibans et ce Bomo Timban est très calculateur très manipulateur tu as bien vu vous avez bien regardé que depuis que Boris Béthol attaque il n'a jamais répondu à Boris Béthol jamais 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 il n'a jamais il n'a jamais répondu à Boris Béthol allez savoir pourquoi mais il envoie les coins il envoie dents cassées dents cassées de lion aller insuter le professeur Franckien Niamsi la pédé Briantine aller dans sa vie privée est-ce que vous pensez que c'est normal c'est ça le combat parce qu'on les a payés ils sont aux ordres il faut qu'ils justifient l'argent qu'on leur a donné c'est ça la réalité et rappelez-vous quand le président quand il était séquestré qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont bloqué toutes nos pages toutes nos pages après vous venez dire quand le président quand il était là pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait sortir alors qu'ils ont bloqué toutes nos pages on ne pouvait pas sortir rien tu fais le lave ça se coupe il bloque il signale tous une stratégie mise en place par le régime donc vous ne pourrez plus Christian Diocco vraiment je te remercie mobilise les troupes dans quelques semaines on va tous se retrouver à Paris on va leur montrer que le gré à gré ne va pas passer quand nous serons là le Cameroun ce n'est pas un royaume le Cameroun ce n'est pas un royaume nous n'avons pas que les gens que ce soit d'ailleurs que les gens puissent avoir accès au Cameroun sans passer par des élections transparentes parce que je tiens à insister sur ça nous reclame une réforme consensuelle effective du système électoral ça c'est très important de souligner les Camerounais chaque Camerounais a le droit d'être candidat à une élection présidentielle mais il faut qu'ils remportent cette élection de façon juste et non de façon frauduleuse parce qu'on ne peut pas oublier le dernier rôle d'ordre historique le rôle d'ordre historique du tirant via nous ne voulons plus que ce genre de choses se reproduisent et que ces gens profitent pour dire c'est la part il faut insister sur ce point la réforme consensuelle on va insister Christian on va insister comme j'ai mis dans la vidéo en début du direct tu as bien vu qu'avant même que le président Camto n'aille en prison monsieur père à son âme avait déjà rencontré monsieur Mbagaguelé avec Kissé avec peine de coca pour essayer de museler le président Camto de ne plus qu'on parle de l'alternance de Camto tu vois que tout s'était mis en place et que ça a été relayé par les pseudo-activistes jusqu'à certains viennent nous dire ne parlez plus de Camto ça se divise ne parlez plus de Camto ça se divise ne parlez plus de Camto merci Christian je vais appeler quelqu'un d'autre qui essaie de m'appeler merci on va remobiliser les troupes tous les combattants mobilisation on va remobiliser merci à toi chers combattants merci c'est quand même incroyable on va remobiliser les troupes on ne peut pas vous laisser prospérer il est inadmissible qu'on vous laisse on va même plus vous laisser une seconde même pas je dis bien même pas une seconde c'est quand même incroyable quelqu'un vient nous interdire de parler de notre leader quelqu'un vient nous dire non ne parlez plus mais vous vous prenez pour qui vous prenez pour qui allez rendre compte à Yaoundé mais sans nous rendez compte à Yaoundé mais sans nous mais qu'est-ce que vous croyez qu'on s'est levé pour vous faire plaisir on est venu vous accompagner le Cameroun le Cameroun on va se faire manipuler par les agents dormants oui boss est-ce que t'as un mot à dire s'il te plaît j'aimerais bien que tu interviennes pour ce qu'on est en train de dire attends je te mets je te mets online on t'écoute tu peux baisser chez toi tu es en ligne oui tu es en ligne on t'écoute on t'écoute non le système colonial et le régime en place ne veut pas de Maurice Camto le système colonial et le régime en place détestent les marches pacifiques le système colonial et le régime en place adorent le chaos c'est dans le chaos qu'on élimine les leaders emblématiques et charismatiques on profite du chaos n'oubliez jamais Thomas Sankara n'oubliez jamais Patrick Lumumba n'oubliez jamais Capilla on profite du chaos quand le colon et le système veulent régler ses comptes veulent imposer un autre dictateur il passe par la voie du chaos il crée des émeutes ou il crée un coup d'état n'oubliez pas le diable il est à quelques kilomètres du Cameroun le système colonial est la tyrannie et ils ont tout mis en oeuvre pour éliminer soit physiquement soit politiquement le président élu ils sont entourés des plus grands stratèges et ils ont de l'argent ils ont acheté des gens pour mener ce combat-là contre notre leader ils sont allés jusqu'à vous faire croire vous faire croire peuple camerounais que le nom du président élu s'utilisait incroyable incroyable et nous sommes tombés dans le piège c'était une stratégie pour l'isoler quand il est isolé il devient vulnérable et c'est terminé rappelez-vous Ruben Oumniobé on a fait croire au peuple camerounais en 60 que Ruben Oumniobé divisait que Ruben Oumniobé se battait pour les Bassas et les Paméliqués voilà comment ils ont possédé pour éliminer Ruben Oumniobé c'était facile dès lors que les camerounais se sont rendus compte dès lors que les camerounais ont mis dans la tête qu'effectivement Ruben Oumniobé se battait pour les Bassas et les Paméliqués et ils n'ont rien fait ils ont regardé les colons massacrés tués Ruben Oumniobé comme de la viande comme de la bétail et aujourd'hui nous camerounais chaque jour nous plurons le manque d'eau d'électricité des infarctures et tout mais vous oubliez quelque chose le père de l'indépendance le père de la réelle indépendance de Cameroun se battait pour ça vous allez accepter la mort de Ruben Oumniobé donc accepter votre situation vous avez accepter la mort de Oumniobé accepter cette situation voilà et après qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont continué ils ont tué Félix Hollande Oumniobé mais ils sont allés plus loin ils sont allés plus loin ils ont allé un inversement à toute opposante qui va causer se lever qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont massacré Ernest Wange devant vos yeux devant vos yeux peuple camerounais ils ont tué Ernest Wange à Bakoussam devant le monde qui assistait comme dans un match de foot réel Barça ils ont assisté à l'assassinat d'Ernest Wange pourquoi ça a marché ? parce qu'on a fait croire aux camerounais que le problème du Cameroun était Ernest Wange que c'est Ernest Wange qui était le problème du Cameroun Ernest Wange on l'a fait passer pour un brigand pour un terroriste et tout et tout aujourd'hui plus de 60 ans après on a un deuxième Oumniobé et l'histoire commence n'oubliez jamais le colon ne change jamais la main de sa soirée c'est la même stratégie qu'il développe en quatre chemins qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? on vous fait croire que le colon du Cameroun c'est Maurice Camto Maurice Camto incroyable et vous tombez on vous fait croire qu'en citant le nom de Maurice Camto on ne rassemble pas ça divise ils ont envoyé les agents en diaspora les agents qui sont attaqués à la tenance ils ont traité la tenance de tous les noms d'oiseaux n'oubliez pas qu'en 60 en 60 après la mort d'Oumniobé on a interdit au Cameroun de ne serait-ce que citer son nom appeler son nom porter les t-shirts du grave on a interdit les t-shirts du grave on a interdit les ouvrages de Robert Oumniobé on a fait de Robert Oumniobé le problème Cameroun et nous on pleure aujourd'hui on est en train de vous faire la même chose je vous dis une chose je vais sortir par là pour laisser le brillant combattant la pancée continuer si on rate Maurice Camto nous sommes vous pouvez pas vous s'entendre écoutez-moi très bien écoutez-moi si on rate cette occasion si on rate si on laisse les gens le faire encore ce qu'ils ont fait en 60 on va pleurer pendant 60 ans 60 ans vous croyez que le sous-débit qu'on a mis au pouvoir à 37 ans il est là pour 2 ans son père est arrivé au pouvoir au même âge son père a fait 30 ans le sous-débit bébé débit à quel âge il a 37 ans donc comptez encore si les Tchadins ne font rien 40 ans de plus de souffrance vous croyez que ils veulent mettre Frambia pour que pour 2 ans Frambia ait Frambia quel âge le père de Frambia est arrivé au pouvoir à quel âge donc si on accepte le créant si on accepte ce que nous sommes de faire on va supporter ce régime avec Frambia bébé encore 40 ans voilà pourquoi on combat la tenance et voilà pourquoi la tenance est comme tout nous devons être fiers fiers on a la chance peuple camerounais on a une seconde fois l'occasion rectifions l'histoire on a cette occasion en or rectifions l'histoire rectifions l'histoire rectifions l'histoire donnons raison à Omniobel donnons raison à Omniobel Boris Camto est l'incarnation d'Omniobel donnons raison à Omniobel on a cette occasion ne laissons pas passer merci merci bref combattant merci bref combattant le porteur merci le boss la tenance c'est Camto merci 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 boss merci Rosilino la tenance c'est indubitable on ne vous demande pas et c'est ça qui est la vérité parce que je vous ai dit tous ceux tous ceux qui vont tous ceux qui vont se mettre en travers de Maurice Camto vont nous trouver devant Olivier Tannan vous l'a dit Christian Djokov vous l'a dit Rosilino vous l'a dit je vous le redis encore tous ceux qui vont se mettre tous ceux qui vont se mettre au travers du chemin de Maurice Camto vont nous trouver devant parce qu'on ne peut pas laisser le Cameroun ce n'est pas un royaume bonsoir Martial ouais t'as 5 minutes je t'ai mis en ligne ok d'accord bah écoute la panthère excellent direct il y a rien d'autre à rajouter franchement tous les intervenants qui sont passés méritent vraiment tout notre respect tout notre salut et c'est extraordinaire de vous voir tous réunis comme ça une fois de plus toutes les personnes qui se sont découragées en cours de route ça c'est quelque chose que vous oubliez de mentionner c'est que tout ce désordre et on a même du mal à comprendre aujourd'hui comment on en est arrivé là tout ce désordre qui s'est installé dans la lutte progressivement a fait que beaucoup de personnes s'étaient découragées il y a beaucoup de combattants qu'on n'entendait plus mais aujourd'hui regarde regarde comment ce travail que vous avez fait dans l'alternance c'est quand même te porte son fruit regarde l'énergie j'espère que vous ressentez le bouillonnement au sein de la lutte aujourd'hui qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose à sortir du professeur Niamsi tout ça il y a cette énergie c'est en train de bouillonner parce que tout le monde se rend compte qu'on était en train de se faire prendre à notre propre piège notre égo comme on l'a dit plusieurs fois j'ai eu l'occasion de discuter avec toi notre égo surdimensionné la manipulation le fait que on a été manipulable a fait qu'on a un peu perdu le sens du combat mais heureusement que des personnes lucides comme vous comme l'alternance et comme toi ont super preuve d'intelligence et mettre tout ce travail sur la table moi en ce qui me concerne moi je suis Martial Astra en ce qui me concerne vous m'avez convaincu avant que je n'adhère autant c'est d'abord grâce à votre travail ce n'est pas comme si c'était arrivé naturellement chez moi même moi j'ai l'humilité de reconnaître qu'à un moment donné et je te l'ai dit plusieurs fois je doutais à un certain moment mais vous êtes arrivé avec des arguments et vous m'avez convaincu et de la même façon que vous m'avez convaincu c'est de la même façon que vous êtes en train de convaincre beaucoup de Camerounais aujourd'hui de revenir à la chose la plus simple la chose la plus simple qui peut nous permettre de gagner ce combat c'est qu'est-ce qui nous unit plutôt que de nous focaliser sur qu'est-ce qui nous divise aujourd'hui ce qui nous unit c'est notre aspiration au changement à voir les choses changer au Cameroun et à revenir dans un vrai état de justice on ne peut plus voir nos populations souffrir autant on ne peut plus voir autant d'injustice et on n'est pas préparé à ce qui pourrait arriver à travers le gré à gré c'est-à-dire que le gré à gré c'est notre pire cauchemar donc quand on prend du recul malgré tout le climat de folie qui nous a animés récemment quand on revient à de meilleurs sentiments on se rend compte que ce qui nous unit c'est le programme du président élu Maurice Camteau c'est la solution la seule solution qui nous permettrait d'avancer et de pouvoir avoir une chance donc aujourd'hui vous nous avez vraiment convaincu et franchement je vous salue tous je vous salue tous autant que vous êtes les uns les autres pour votre travail ce que vous faites pour votre peuple est hautement louable et aujourd'hui vous êtes en train de nous donner une chance je suis tellement heureux nous sommes tellement excités aujourd'hui c'est en train de prendre et je sais que nos populations nous suivent je sais que nos populations nous écoutent et qu'ils comprennent comme nous-mêmes nous avons fait l'effort de comprendre à un moment donné c'est en train de prendre donc c'est tout ce que je pouvais dire je voulais simplement te saluer la panthère et te dire qu'on est vraiment sur la bonne voie que le travail que vous faites est louable et mérite d'être salué merci Martial c'est un travail de tout le monde c'est un travail d'une grosse équipe qui est derrière qui ne lâche rien Facebook Whatsapp Twitter on a notre ami Wakandero que vous ne voyez jamais sur Facebook mais qui fait un travail remarquable sur Twitter donc vraiment c'est toute une équipe Martial merci de reconnaître ça mais comme on dit on ne baisse pas la garde merci à toi combattant je vais prendre une Amazon qui n'arrêtait pas de m'appeler merci pour ça l'alternance est Camto il n'y a même pas de débat là-dessus voilà j'ai pas bien entendu l'alternance c'est Camto j'ai fait ce frère merci c'est frère l'alternance est Camto c'est ça qui est la réalité non merci Frangé merci fais un coucou là-bas du côté de l'Alaska où t'es mais c'est très bien j'attends que toi non t'inquiète pas il n'y a pas de soucis j'arrive bientôt là avec toute la famille il n'y a pas de problème l'alternance est Camto tu as vu regarde Bobo Timban vient de se connecter avec son faux profil et je vais encore même comme tu es là Bobo Timban Bobo Timban j'ai dit que tu es un mamayeur Timban tu es un mamayeur moi j'ai dit seulement ça me fait pitié parce que tu as manipulé beaucoup d'artivistes tu écoutes moi très bien ça ne va pas prospérer Timban je te le dis ça ne va pas prospérer tu as utilisé des artistes faibles pour pouvoir mettre votre hégémonie en place mais ça ne va pas prospérer vous ne pourriez pas nous éloigner de Moïse Camto vous ne pourriez pas et alors on va maintenant chanter Camto matin midi et soir on va chanter on va chanter on ne pourra pas prospérer parce que votre plan que vous avez mis en place avec Pindé Coca ne va pas prospérer maintenant c'est pour Pindé Coca qui va être celui qui va affronter Fran Bia et puis les manettes d'argent vont tomber on va savoir comment ça va se passer on va oublier Maurice Camto vous avez menti vous avez menti il y a des gens lucides il y a des gens lucides je vous ai dit quand quelqu'un marche à voiture on ne peut pas lui proposer un vélo quand quelqu'un marche à pied oui on peut lui proposer un vélo il accepte ça ne peut pas prospérer les gars Christian Bombo Timban on t'a mis à nu on a mis vos leaders à nu vous ne pourriez pas c'est le Camto Power qui est en train de se lever que ce soit ici comme au Cameroun que ce soit dans la diaspora oui bonsoir 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 je te mets en live pardon pardon c'est quand moi je te mets en live ah quand moi je te mets en live ouais ok ok pas de soucis ok à tout de suite là tu es en live alors il y a Kualé qui va dire un mot il y a le vaillant combattant Kualé du côté d'Allemagne qui va dire tu es en ligne Kualé ouais monsieur grand frère et mon frère bonsoir à tous les Camerounais aussi et je suis très content du travail que nous faisons très content aussi du fait que beaucoup de Camerounais sont en train de prendre conscience c'est ça de la vérité de la vérité la vérité Kualé la vérité la lutte la lutte la lutte pour la libération du Cameroun donc je sais pas ce que je peux leur dire de plus à part que nous devons nous mobiliser nous devons nous mettre ensemble nous devons nous organiser ensemble nous devons comme un seul un seul homme un seul peuple nous devons tous tous nous mobiliser autour du président le Maurice Campto le soutenir lui apporter notre soutien et afin que nous puissions empêcher ça c'est la chose la plus importante empêcher que le régime qu'il y a se se pérennise se maintient au pouvoir voilà exactement se maintient au pouvoir comme un virus parce que j'ai fait un pause tout à l'heure où je disais que le virus c'est un peu ça c'est ce genre d'organisme qui n'a qu'un autre qui n'a aucun autre objectif que de se de se multiplier de se reproduire dont il n'a pas d'autres objectifs que de se reproduire vraiment et ce serait stupide un régime comme le régime BIA ou un système qui n'a que pour objectif de se reproduire bêtement c'est un virus et tout virus est porteur de beaucoup de problèmes de maladies donc si nous laissons le régime BIA se reproduire nous sommes en train de laisser le Cameroun tomber ou plonger dans une très longue maladie virale donc c'est ça donc merci et courage à tout le monde merci pour tous ceux qui se mobilisent autour du président élu Maurice Campton ne vous laissez pas dissuader par les personnes qui vous disent que le président est élu ou bien nous ne sommes pas en campagne et que je ne sais pas M. Timban n'aurait pas insulté on ne devrait pas insulter M. Bende et Coca il ne s'agit pas d'insultes personne n'a insulté M. Timban M. Timban n'a même pas prononcé le nom de Maurice Campton mais il n'a pas besoin de prononcer le nom de Maurice Campton il suit qu'il parle de la SSI en termes négatifs pour nous il s'attaque à l'initiateur c'est ça il gèle le frau il ne cite pas mais il gèle le propre sur Maurice Campton exactement c'est la même chose que M. Pende a fait en jetant le propre sur notre frère camerounais M. Njoko c'était une façon d'attaquer Maurice Campton pas parce que peut-être s'il déstabilisait Njoko Maurice Campton serait déstabilisé non parce qu'il savait que le peuple camerounais n'allait pas accepter l'idée qu'il prononce le nom Campton c'est pour cela qu'il a fait semblant d'aller parler en disant c'est Njoko c'est Njoko Christian comme si Njoko Christian était le en fait il voulait donner l'impression que M. Njoko Christian est trop intelligent plus que Maurice Campton plus intelligent que M. Pende technique là c'est ça technique coloniale ça c'est la technique du colon voilà la technique du colon donc on a compris ça M. Timban c'est un menteur M. Timban est un menteur parce que il se lève et il dit il parle de 8 millions 8 millions d'euros je ne sais pas si nous nous sommes vivants nous qui avons cotisé cet argent nous qui avons des chiffres qui étaient sur Paypal je ne sais pas si nous avions vu là-bas 8 millions d'euros et quand il passe le 8 millions d'euros je ne sais pas si M. Pende Koka constatait un manque de 7 millions quelque chose ou bien de 7 millions et poussière Pende Koka dit qu'il constate un manque de 300 000 et M. Timban va RFI dit qu'il constate un manque de 8 8 millions 8 millions c'est stupide c'est 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 sauvage c'est primitif c'est de la merde simplement des gens qui ont de la merde dans la tête il n'y a rien de sérieux dedans et il y a ma soeur comment elle s'appelle Karim Bibian qui est sortie aujourd'hui et voilà ce que je réprochais à beaucoup de Camerounais c'est quoi c'est que nous avons nous faisons de la mauvaise foi la très mauvaise foi madame ma soeur Karim Bibian qui sort elle dit que on ne peut même plus savoir combien c'était voilà combien c'était mais c'est l'équipe non mais Kuale Kuale elle est de l'équipe Kuale elle est d'équipe de Maître Timban c'est une équipe bien mise en place pour créer le doute lui c'est que quand vous voulez même faire quelque chose faites le bien c'est ça voilà pourquoi le régime est pourri parce que les gens qui sont là ne savent même pas tromper ne savent même pas mentir ils ne savent même pas inventer des histoires les choses comme inventer une histoire les dépassent elle dit on ne te suit plus Kuale allo oui on ne t'a pas suivi tu disais elle a dit quoi qu'est-ce qu'elle a dit elle dit que qu'est-ce qui nous prouve moi parce que c'est moi qui porte la critique et je disais que mais tu fais de la mauvaise foi nous avons tous cotisé nous savons que s'il y a eu audition c'est parce que on a fait un constat d'un déficit de 300 et poussière de 1000 euros donc tu ne peux pas dire qu'on ne sait pas le montant on sait que tout c'était le montant sur lequel le montant qui était discuté c'était 300 000 et poussière donc tu ne peux pas dire là maintenant qu'on ne sait même plus on ne sait pas qu'est-ce qui prouve que c'était 300 000 qu'est-ce qui prouve tu vois un peu une façon de créer d'ouvrir des valves pour que le doute en a le cœur des Camerounais elle sait bien le montant qui était discuté et le président Maurice Camteau a prouvé par A plus B par les moyens scientifiques et techniques les moyens sur les faits qu'il y a eu un bug ceux qui ne sont pas contents du bug qu'ils mettent leur proposé en marche et on voit c'est simple ils mettent leur proposé en marche et on contrôle mais Kualé tu es quand même sans ignorer que la même Karine Richaud que moi j'ai dit d'en casser c'est la même qui a passé 4 mois insulté le professeur Franckin Niamsi quand le Franckin Niamsi a essayé de nous éclairer et c'est la même encore qui disait qu'elle est sortie c'est la même qui disait encore qu'elle est sortie avant le présent Camteau en oubliant que le MRC est là depuis 2012 et que le gouvernement essaie de casser le MRC elle fait une sortie après le professeur Niamsi pour dire qu'elle ne sait même plus que si combien il y avait donc elle va encore créer le doute parce que à la suite du professeur Niamsi c'était comme le pain béni Kualé elle est sortie de son côté elle est sortie de son côté pour créer encore la division c'est ça ils sont payés pour ça ils sont payés je ne sais pas s'ils sont payés et même si j'étais payé pour ça ils sont payés et ils ne font pas bien leur travail celui qui les paye les virait directement parce que je ne peux pas comprendre que je vous paye de l'argent si je vous paye de l'argent vous faites aussi mal votre travail c'est tellement stupide donc pour moi vous ne pouvez pas sortir et faire un travail où personne ne va vous croire personne ne va vous croire à ce genre d'histoire tu ne peux pas te lever et dire que tu ne connais pas le prix la somme qui était discutée et tu dis qu'on ne sait plus comment est-ce que je sais comment est-ce que je sais que c'était 300 000 euros mais comment est-ce que je sais va demander à tous les Camerounais c'était 1 million qui apparaissait 1 million quelque chose qui apparaissait sur non elle sait très bien elle sait très bien elle sait très bien elle voulait qu'on dise que monsieur Harine Dioko voilà non elle sait très bien elle voulait juste qu'on dise qu'Harin Dioko c'est un voleur la preuve elle a fini par dire que c'est les histoires du village voilà c'est comme ça moi je vous demande qu'est-ce qu'il gagnerait à savoir qu'Harin Dioko c'est un voleur rien pourquoi Harine Dioko c'est un voleur rien parce qu'il veut se saboter imaginons imaginons qu'Harin Dioko aurait volé un seul instant qu'est-ce que ça changerait sur le fait que Maurice Camtoki a été l'initiateur de ce projet a bien mené le projet à vous je me dis il y a des PC et il n'est pas du régime donc je ne pense pas que même dans les raisonnements dans les cauchemars les plus sombres le fait qu'Harin Dioko s'il aurait détourné de l'argent ça changerait dans l'envie du changement ou bien l'idée ou le support de Maurice Camtoki ou bien cette lieu ça ne changera rien absolument rien c'était une seule le seul problème que nous avons ici c'est quoi c'est qu'il fallait déstabiliser décrédibiliser Maurice Camtoki c'est ça et c'était difficile de dire Maurice Camtoki a volé Maurice Camtoki est un menteur Maurice Camtoki a détourné parce qu'ils savent à qui ils ont affaire c'est un juriste de reforce donc ils ne peuvent pas s'attaquer directement Maurice Camtoki ils sont obligés de passer par des gens à côté pour salir l'image parce que je ne vois pas on t'écoute on t'écoute on t'écoute pas du tout je ne vois pas manipuler Maurice Camtoki comme un enfant je ne le vois pas le faire monsieur Ndioko est un Camerounais c'est pas pour le sous-estimer mais c'est un Camerounais comme tous les autres Camerounais tout à fait donc je ne vois pas Maurice Camtoki et monsieur Ndioko manipuler les gâteaux de leur refuser des codes et ça je ne vous donne pas je m'en fous de vous mais monsieur Pendejoko sort pour dire c'est Ndioko qui faisait ceci c'est Ndioko qui bloquait les codes vous savez quoi monsieur Pendejoko n'a pas été sérieux dans cette affaire monsieur Pendejoko nous les Camerounais nous sommes nous avons donné la confiance à monsieur Pendejoko c'est M. Pendejoko n'a pas été choisi par les Camerounais c'est ses actions à côté du président et lui qui parle que les Camerounais le connaissent et l'aiment donc ça veut dire que si tu mets à faire des actions qui sont contre le président et lui les Camerounais vont se le lâcher ce n'est pas une... mais c'est fait il a compris monsieur Pendejoko l'a très bien compris monsieur Pendejoko l'a très bien compris il s'est poussé il a très bien compris aujourd'hui il y a un problème il y a un problème de connexion je raccouche je te rappelle attends je raccouche je te rappelle je t'écoute mais non c'est mieux le mouvement agit de monsieur Pendejoko il n'a même pas deux militants c'est un faux mouvement pas du tout c'était quelque chose qui n'a même pas un groupe de personnes il n'y a même pas cinq personnes qui sont dans ce truc là pas du tout donc c'est même quelqu'un qui en politique il n'a pas de comment je peux dire il n'a pas de popularité il n'a pas d'assise politique il n'a pas d'assise politique pas du tout donc c'est stupide c'est stupide se retrouver à côté de monsieur et penser que tu peux arriver là et te faire une assise politique une image en fait c'est de la simple jalousie moi vraiment je t'ai désolé pour cette sortie et je suis désolé pour les Camerounais qui ne veulent pas voir la vérité en face qui veulent faire semblant qui veulent faire comme si on peut rester unis et tout et tout non un jour Biya viendra et on va tirer nous soyons unis avec Biya non dis-le à ta copine dis-le à ta soeur Karine Richaud et à ta soeur qui met le masque en Allemagne là où c'est chancé Kazaï dis-le à eux non 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 ceux qui mettent les masques ceux qui mettent le masque je pense que il y a un problème de 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 folie la folie aussi c'est pas simplement les gens qui mangent 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 parce qu'ils font chaud les gens qui mangent les gens qui mangent c'est parce qu'ils font chaud mais quoi les tu as la bouche non non pourquoi la bouche non pourquoi la bouche non la folie c'est ici en Europe il fait froid on ressente le froid il prend des vêtements moi je je trouve qu'il y a beaucoup de fous dans cette affaire et c'est normal issu de la dictature on a beaucoup de maladies mentales mais il faut l'écouter parler dans son direct elle dit monsieur peindre les coquins elle dit Kanto même ce Kanto c'est Njoko j'ai dit que mais regarde moi ces gens qu'on connaissait pas elle dit monsieur peindre les coquins mais Kanto comme si vous avez été à l'école ensemble un monsieur qui est respecté dans la communauté dans la communauté des juristes mondiales mais quelqu'un qui se cache il dit que Kanto Kanto il y a ce problème il y a ce problème nous avons ce sérieux c'est pas vrai les Camerounais les Camerounais les Camerounais ont un problème depuis que Bialet a coincé Maurice Kanto les a libérés en fait Maurice Kanto depuis 2018 les Camerounais peuvent parler les Camerounais ne parlaient plus les Camerounais parlaient aux chiens aux serpents aux rats aux souris maintenant ils ont l'occasion de parler mais comme ils n'avaient jamais parlé avant ils vomissent ils ne parlent pas ils vomissent ils parlent n'importe comment n'importe qui tu vois un peu je pense que c'est ce que Maurice Kanto a fait de bien quand même c'est de permettre au moins que les Camerounais puissent déjà parler aux autres êtres humains même comme ils n'ont pas encore la capacité de bien parler c'est tout tu vois un peu ils vont parler de Maurice Kanto comme c'est le régal ils vont se dire des choses ici des choses là-bas ils vont dire qu'on les empêche qu'ils sont libres de penser ils ont ce genre d'argument on est libre de penser on est libre de penser libres de penser même les fous pensent les fous pensent est-ce qu'on veut le temps fou est-ce qu'on peut donner votre voiture alors qu'il ne vous accompagne de vous conduire ce cadeau le fou pense il ne suffit pas de penser il ne suffit pas de laisser vomir les choses dans votre tête il faut raisonner il faut argumenter vous ne pouvez pas vous lever vous voulez quelqu'un qui vous dit que vous devez croire à un maudit ou ne pas croire pendant qu'on lui montre des faits scientifiques il vous demande de croire et vous vous levez vous dites qu'on fait la cabane contre lui mais ce monsieur n'était pas sérieux trois audits différents trois audits différents trois audits différents trois conclusions pareilles mais ils ont encore un doute on pose les faits scientifiques sur la table et on discute on ne va pas défendre n'importe quoi parce que c'est pendekoka parce qu'on veut l'union parce que ça n'a rien à voir on ne change pas un pays à veut l'union je veux d'abord dire aux gens attention Gandhi a changé l'Inde il y avait juste 12 bonnes personnes bonnes personnes fidèles autour de lui c'est ça c'était une équipe de 12 hommes c'était pas tout le Cameroun c'était pas tout l'Inde ça c'est un beau discours c'est vrai j'adhère je ne t'entends plus Kualé je te rappelle c'est ça que nous devons travailler c'est vrai c'est un beau discours tu m'entends plus non c'est bon là c'est bon je ne m'entends plus là je t'entends là c'est bon ok c'est ça qu'il faut retenir c'est ce qu'il faut garder c'est ce qu'il faut communiquer Maurice Camteau c'est le choix du peuple ce n'est pas le choix des alliés c'est pas les accolades c'est pas les gens qui sont autour de lui mais qui font lui non c'est le peuple du Cameroun tout le monde peut l'abandonner si le Cameroun concerne autour de lui Mobiso autour de lui Maurice Camteau Fran Bia ne peut pas gagner devant Maurice Camteau impossible Pende Kupa ne peut pas qu'Abra Libi ne peut pas ils le savent c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas accepter qu'on revise le code électoral c'est pour cela que monsieur Pende Kuka était contre le moyen du code électoral il était plutôt que les institutions je ne sais pas quoi les institutions fortes je ne sais pas comment il allait faire ça mais il était contre le code électoral parce qu'il sait que s'il acceptait l'idée du code électoral Hampton avait gagné mais bien sûr bien sûr il le sait il le sait c'est pour ça que tous sont contre le code électoral parce que la seule personne actuellement qui a la carure qui a le statut qui a le bagage intellectuel pour gérer les problèmes du Cameroun c'est Maurice Camteau celui qui a le carnet d'adresses capable de changer les choses du Cameroun c'est Maurice Camteau il n'y a pas un politicien actuellement là ils sont obligés de faire la force il n'y a pas une autre façon de faire donc tout ce qu'ils sont en train de faire là c'est la force ils savent qu'ils ne peuvent pas passer par les moyens légaux ou bien les légitimes si on peut le dire ils ne peuvent pas changer le code électoral ils ne peuvent pas quand tu parles comme ça mon front brille je souris illumine mon visage je suis content mon frère qu'on soit sur la même longueur donc écoute mon frère ce n'est pas égal de mon frère un peu à moi ce n'est pas ce n'est pas quelque chose que j'en supplie c'est la vérité c'est la vérité ça coule de source ça coule de source il n'efforce pas c'est naturel il n'y a personne il n'y a personne actuellement au Cameroun si on parle l'homme capable de même le régime qui a mis le monsieur la deuxième même le régime a dit que c'est lui le deuxième avec les fraudes même avec les fraudes il est resté deuxième ça veut dire que ça veut dire que Biya lui-même sait que s'il meurt c'est Camto Biya lui-même sait que s'il n'est pas là la seule personne qui peut tenir le bateau c'est Camto ce sont des faits ça ne se discute pas ce sont des faits ce n'est pas ce n'est pas les sentiments ce n'est pas que c'est mon ami du village je n'ai jamais me rencontré dans ma vie je regarde les faits j'observe et puis je dis ça c'est ça c'est ça tous ceux qui sont contre ça sont de la drogue de mauvaise foi sont de connivence avec le régime c'est tout non donc c'est ce que vous voulez dire non merci Kouali tu vois comme tu parlais des fous des fois je pense que moi-même je suis fou mais quand je t'écoute parler je me dis alors que Camto alors fait beaucoup de fous et alors on est des fous des Camto alors vraiment merci pour ce message gavarisateur comme tu as dit je l'ai épinglé le directeur conscient du président élu Maurice Camto c'est le peuple Camonais et c'est nous le peuple il n'y a pas de débat là-dessus c'est nous c'est nous donc M. Pené Kouka va seulement agrandir son mouvement agit avec deux ou trois ils vont rester tranquilles oh merci ah oui 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 absolument merci Kouali il y a un Amazon là qui m'appelle depuis tout à l'heure j'espère qu'elle va conclure au direct et on va se dire à bientôt merci Kouali merci frangin merci frère oh non ça fait du bien d'écouter finalement nous ne sommes pas fous quand on dit il faut qu'on soit le bouclier de Maurice Camto c'est un révélaison ça suffisance quand j'écoute Kouali parler ça me fait plaisir oui combattante comment tu vas je te passe je te passe deux minutes en live ok ça marche voilà parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on est misogyne il y a aussi une femme qui va parler bon tu es en ligne on t'écoute oui bonjour à tous vraiment bonjour à l'équipe à la ténance c'est Camto vraiment c'est vous faites un travail vraiment formidable parce que depuis le début depuis le début déjà vous avez été combattu de tous les côtés mais malgré toutes les persécutions que votre groupe a subi dès le début moi-même j'en fais partie des gens qui vous ont persécuté ah ouais dans toi aussi tu nous as persécuté vas-y lâche toi c'est le Cameroun qui gagne lâche toi bravo franchement dans toi aussi tu nous as persécuté franchement ah non merci merci si j'ai croyé en Dieu j'allais dire que c'est Dieu qui te parle ce soir je te laisse parler oui vous savez vous savez au début avec l'émotion et tout on suivait en fait on suivait la tendance et tout on ne on ne on ne cherchait pas vraiment à savoir la vérité mais Dieu merci je je suis revenue vite à des meilleurs sentiments et je crois que je suis sur le bon chemin le chemin de la vérité en fait yes franchement ben oui ça je tire un grand chapeau à la tendance merci parce que franchement c'est c'est beau c'est beau en un mot ben quand t'as c'est peu franchement moi je je suis pas très surprise hein vous savez au Cameroun on sort de de quelque chose de d'une prison vraiment inimaginable les enjeux sont vraiment énormes et je pense que on n'a pas signé avec des trahisons en fait donc et je crois que le ce régime ils sont en train de nous mettre sur une fausse piste de frambia enfin j'y crois pas trop franchement c'est juste ils veulent nous détonner du vrai du vrai gré à gré avec une autre personne en fait avec tous les autres qui sont dérits et tout ben voilà ils nous propulent ce frambia pour pour nous embrouiller alors que les choses se font en douce en fait donc voilà moi je propose il faut rester vigilant on est vigilant on est vigilant on est vigilant regardant et resserrer les rangs autour de la personne de Maurice Cantos parce que franchement il en a besoin il a besoin de nous il a besoin du peuple ouais et voilà franchement l'alternance c'est Camto c'est Camto l'alternance c'est Camto ouais c'est vrai merci beaucoup bonne nuit je t'en prie bravo combattant on ne baisse pas la gamme on ne baisse pas la gamme l'alternance c'est Camto jusqu'à la gamme et comme je l'ai dit nous sommes le bouclier de Maurice Camto pour atteindre Maurice Camto il faut d'abord nous tuer avant et on ne va pas lâcher on ne va pas lâcher c'est pour ça je profite on ne lâche rien on ne baisse pas la garde rien n'est fini tant que c'est pas fini voilà rien n'est fini quand ce n'est pas fini on va laisser donc les gens qui sont sur la toile pour nous distraire ils ont tapé poteau les vrais combattants les non-aimes doivent être mobilisés dans les prochaines semaines les prochains jours on va relancer le mouvement je ne peux pas quand même finir ce direct sans donner la parole au numéro 2 de l'alternance c'est Camto ma brave Amazon Justine Boukham je sais qu'elle ne s'attend pas mais je vais l'appeler quand même il faut qu'elle dise un mot parce que sincèrement j'aime ce direct parce que les gens comprennent les gens comprennent enfin que nous sommes sur la vérité les gens comprennent qu'aujourd'hui le mouvement d'alternance est porté même pas à nos détracteurs même ceux qui étaient nos détracteurs commencent à comprendre ce pour qu'on se bat bravo Amazon Justine Boukham c'est toi qui conclues je te laisse faire le mot de la fin je te mets en line alors je te prends en vidéo peut-être non ? non tu sais que je suis malade ok bon on t'écoute prends moi en vidéo si tu veux ok attends je te prends en vidéo tu sais tu es mon binôme je te fais proposition vidéo tu es mon binôme donc c'est un groupe où vos tchetsu nianga même à la maison tchetsu nianga ouais je comprends pourquoi les gens disaient qu'on faisait les oh non ma brave Amazon la fille de papa Camto elle est là Justine Boukham tu vois je vois Stevie ça vient se connecter bon si il me fait une demande après mais toi tu as la priorité brave Amazon je tiens déjà à te dire bravo pour ce beau direct magnifique tu vois j'ai même pas la force de parler comme d'habitude tu auras la force merci à tous ceux-là qui sont connectés je tiens à dire déjà à tirer un chapeau à la dame qui est passée avant moi qui a eu cette honnêteté de dire qu'elle faisait partie de ces personnes qui nous ont combattu et qu'aujourd'hui elle a compris et c'est ça aussi notre devoir c'est à dire de sensibiliser de parler d'expliquer de faire comprendre que si nous n'avons pas un leader charismatique et emblématique derrière qui nous pouvons tous se réunir afin de changer le pays c'est que nous naviguons vraiment à vue donc pour tout cela qu'il disait il faut arrêter de parler de chanter le nom du président Camto c'est simplement que ces personnes avaient d'autres ambitions ou alors c'est que ces personnes n'avaient pas compris le bienfond de notre lutte le peuple seul ne peut pas aller à étudier le peuple ne peut pas sortir sans un leader sans un guide c'est pour ça que nous avons dit et que nous avons continué à marquiner que l'alternance c'est Camto il faut un leader il faut un guide il faut vous voyez un peu quand vous regardez au nord il faut un berger en fait pour guider son peuple donc pour nous notre rempart notre guide c'est le président élu Maurice Camto car sans lui cette résistance n'est pas possible sans lui nous ne pouvons pas chasser ce régime dictatorial et c'est pour ça que les maîtres Bomo Timbane avocation de son état parce que pour un avocat déjà il faut qu'il apprenne à écrire correctement français vous savez je suis très sensible à ça il écrit déjà très mal français plein de fautes pour un avocat alors je ne vais pas insulter parce que j'allais dire un gros mot donc pour ceux qui se sont laissés n'est-ce pas déroutés par Timbane il serait temps que ces personnes-là revient sur le droit chemin cette lutte nous devons être tous ensemble afin n'est-ce pas de remporter cette victoire et contre le gré à gré mobilisons-nous tous ceux-là qui se sont découragés parce qu'il y avait plein de distractions sur la toile qu'ils se réveillent la lutte est longue et nous devons l'apporter voilà ce que je pouvais dire mon grand combattant Kamala Panteur j'ai toujours le visage illuminé quand je te vois Justine Boukham oh là là la princesse de Maurice Kamto vraiment le combat paye vraiment je suis content que les gens commencent à revenir au bon sentiment et la résistance commence là maintenant plus de distractions donc Maître Timban a été mis à nuit aujourd'hui depuis quelques jours et le professeur Francké Niamsi l'a totalement écrasé donc à partir de maintenant on connait que Timban travaillait avec une équipe d'activistes avec Penda et Kouka donc on ne revient plus sur Timban maintenant on va se focaliser sur le nom au gré à gré les colises n'en est tout ça on les laisse dans leur distraction et j'ai aimé le discours de Koua qui a bien mis en contradiction les paroles de cette dents cassées de Lyon qui est encore revenu aujourd'hui pour dire qu'elle a le doute elle ne sait même plus le montant qu'on avait fait donc on ne revient plus là-dessus on sait que c'est l'équipe de Timban mais ils ne vont pas prospérer je t'écoute mais elle a les dents cassées quand elle m'appelle le chaton je suis un chaton donc à la guerre comme la guerre j'ai dit que celui j'ai dit quand elle dit calme-moi le chaton je m'appelle calme-moi le chaton celui qui se met pour nuit en Maurice quand on va me trouver il n'y aura pas de paramètre elle a les dents cassées moi on peut aussi dire dents écartées j'ai les dents écartées qu'est-ce que je me cache j'assume j'ai les dents écartées c'est ça elle a une dents cassées elle ne peut pas se permettre d'attaquer non elle va même faire un direct à 2h du matin elle va maintenant attaquer aussi Kualé elle va attaquer tout le monde mais on a compris Kualé a déconstruit son discours mais il faut assumer ses dents cassées on vit quand même en France elle peut aller voir un médecin ce n'est pas parce que tu es haineuse que tu vas gérer ta frustration sur d'autres personnes il faut arrêter je suis en France quand même il faut qu'on arrête la mascarade comment Fouan Keng peut faire une sortie magistrale comme celle-là elle sort pour déconstruire en disant que non elle ne croit même pas qu'il y avait même plus de 300 000 qui sont partis tout ça pourquoi parce qu'ils veulent qu'on accuse on accuse Christian Diocco parce qu'ils savent qu'en touchant Christian Diocco comme Kualé disait on va attaquer au président Kanto parce qu'ils ont honte de prononcer frontalement le nom du président Kanto c'est ça la réalité il ne faut pas qu'on se mâche les mots c'est ça la réalité c'est ça comment est-ce qu'il y a trois audits si vous voulez contredit les trois audits ramenez-nous un audit contradictoire point ramenez un audit contradictoire ne cassez pas la tête ne cherchez pas les doutes il faut qu'on arrête le cinéma il faut qu'on arrête ce cinéma-là les gens qui sont en train de dire la tendance qu'on appelle oh Kanto n'est pas mon leader oh Kanto n'est pas mon leader pourtant on marche on utilise le nom de Kanto mais pour faire le liti on utilise le nom de Kanto et subitement Kanto n'est plus le leader parce qu'ils ont été contactés par peine des cocaillemètres timban regardez le combattant qui a appelé aujourd'hui pour dire que s'il croise le colise en route ça va mal c'est passé c'est parce qu'il a mal il a mal dans son coeur il a mal dans son coeur Justine il a mal il a dit malgré tout ce qu'on fait comment les gens sont su dans la distraction c'est quoi cette histoire dites votre leader vous ne dites pas dites votre leader vous ne dites pas aujourd'hui attend attend est-ce que j'ai pensé la question tout à l'heure je n'ai pas vu ma soeur de Lyon faire une sortie après ta générale ta patronne pourtant cette sortie n'allait pas dans le même sens que ce qu'elle a tu as vu que c'est calculé dans tous ceux qui parlent de bien de Maurice Camteau attend parce que ça m'a interpellé quand même parce que les deux puisqu'elles sont des collaboratrices elles ont tenu deux discours différents à un jour d'intervention voilà c'est quand même bizarre non ? voilà tous ceux qui parlent de bien de Maurice Camteau ça doit interpeller quand même ça doit interpeller toutes les personnes qui suivent ces gens-là parce que moi je suis très comment dire j'aime faire le lien de beaucoup de choses il y a une qui dit qu'il faut l'audite judiciaire et l'autre qui dit qu'il n'y a rien à faire les trois audites et qu'il n'y a que le président qui lui dit quand même pour deux collaboratrices il y a un problème mais elle n'a pas fait elle n'a pas fait des directs suite à sa sortie mais quand quand Bertil Okamit a fait une sortie elle a fait une sortie quand Franckia Niamsi a fait une sortie elle a fait une sortie tous ceux qui font des sorties pour le président Camteau elle fait les sorties pour calomnier pour saboter tout à fait tout à fait mais j'ai dit bien ce qui m'interpelle encore une fois de plus c'est que les deux collaboratrices elles ont deux discours différents face à un même problème il y a une qui est complètement pour l'audit judiciaire et une autre qui n'est pas pour l'audit judiciaire et qui reste focus sur les trois audits annoncés par le président et le président Justine Bouquin il doit avoir un problème Justine Bouquin on ne me manipule pas on ne me manipule pas ils se sont rangés entre elles là-bas on ne me manipule pas Justine Bouquin elles se sont rangées entre elles là-bas elles vont dire moi j'ai seulement dit tous ceux qui sont derrière le président Camteau tu avais moi si tu n'es pas avec le président Camteau je ne les laisse pas je t'écrase c'est les mêmes qui nous ont insultés ici la tendance canapé mais ils sont sortis c'est les mêmes qui ont dit brûlé brûlé qui sont sortis c'est les mêmes qui disent qu'il faut qu'on casse tout en brûlant on mette toutes les essences c'est pour ça aujourd'hui qu'elle est sortie pour dire que oh non heureusement que Kuala bien enregistré non 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 ils nous manipulent je ne peux pas tomber dans les pleurs moi j'appelle ça les pleurs des chats je ne tombe pas sur les pleurs des chats ce ne sont pas des pleurs c'est simplement manipulation Justine Bouquin on ne me manipule pas quelqu'un ne peut pas insulter l'alternance canapé pendant trois semaines dis que je vais vous mettre les vidéos de l'alternance canapé et trois jours après venez dire que je suis avec l'alternance canapé c'est faux restez dans votre couloir c'est faux on attend toujours les vidéos restez dans votre couloir mais moi j'ai dit celui qui s'attaque à Maurice Campto s'attaque à moi celui qui s'attaque à Maurice Campto s'attaque à Olivier Tchanan s'attaque à tous ces combattants qui ont intervenu s'attaque à tous ces non-aimes là moi j'ai dit bien on ne me manipule pas bon il y a Sylvie Sam qui me dit de le prendre bravo Amazon il y a Sylvie Sam qui me dit de le prendre je vais essayer de l'appeler bon je vais l'appeler parce que je vois sur mon iPhone je ne peux pas je vais l'appeler merci Mabinom la princesse de Maurice Campto regarde comment tu es Nyanga qu'ils aient encore dit qu'ils aient encore moi je suis à Besançon toi tu es à Paris ils vont encore créer les histoires qu'ils aient encore bavadé mais tu as une brave femme une belle femme la princesse de Maurice Campto voilà c'est ça qui est la vérité personne on ne va pas nous toucher voilà l'alternance de Campto je vais donc appeler Sylvie Sam il va conclure au direct parce que j'ai pensé c'était toi mais Sylvie Sam va conclure Sylvie Sam je ne t'appelle pas WhatsApp bisous à toi brave Amazon Sylvie Sam je t'appelle tu vas conclure non nous on ne nous manipule pas on ne nous manipule pas ça ça a été bien ficelé bien un de l'autre côté en train de taper un de l'autre côté en train de faire semblant on ne nous manipule pas pas du tout je n'ai jamais fait un peu pour dire merci tu ne peux pas venir insulter le jour et la nuit venir faire semblant non 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 pas possible on ne nous manipule pas la tendance c'est Campto celui qui touche à Campto va pleurer ouais Sylvie Sam baisse toi là tu es en ligne bon il y a Sylvie Sam qui va conclure ce direct tu as la parole super direct super direct la part super direct déjà je salue l'Amazon Stingbuka qui déjà a fait un très bon direct c'est Sylvie Sam je vous rappelle c'est Sylvie Sam voilà donc tous ces directs étaient très très intéressants très très intéressants bravo Sylvie Sam tu as la parole c'est toi qui conclut je salue sur la sortie de Poilé parce que Poilé il faut le dire Poilé Poilé a été très calme pendant tout le moment de tumulte qu'il y a eu sur les réseaux sociaux il ne parlait pas et finalement il a pris la parole en tant que personne qu'objectif qui n'était ni dans un camp ni dans l'autre il a donné son point de vue il a rejoint le point qui est clair donc je salue la sortie de Poilé ici à ce niveau là je reviens encore sur la sortie du professeur du professeur Franck Nianti qui a démontré encore aux yeux du monde que tout ce que nous disions depuis des mois ce n'est que de la vérité je rappelle ici que dans la sortie du professeur Franck Nianti peut-être que vous n'avez pas noté mais il a dit clairement qu'à l'époque quand on l'apprentissait tu le sais on n'a pas parlé publiquement mais tu le sais quand on a lancé la pétition pour engager un procès contre le Cameroun parce qu'il avait créé une fausse vidéo avec Gilou on devait attaquer l'état camerounais on a contacté les avocats car les avocats le professeur Franck Nianti avait le dossier à main c'est vrai les vampires les vampires que nous avons là à Paris la jeune femme qui est à Lyon là elle l'a demandé publiquement aux gens de ne pas aller dans la pétition c'est vrai notre journaliste spécial de France de Paris a demandé aux gens de ne pas aller dans la pétition Bumotimban en a fait il a même pas fait il a fait de ça un dossier inexistant personne n'a soutenu la pétition au contraire ils ont attaqué de façon virulande le professeur Franckane Yamsi vous voyez donc aujourd'hui que le professeur Franckane Yamsi vous dit qu'il était téléphoniquement en contact avec Bumotimban c'est vrai et Bumotimban quand il a fallu que Bumotimban soutienne l'état les populations du Cameroun le peuple camerounais il a dit qu'il ne voulait pas que son nom apparaisse parmi les avocats qui devraient soutenir le peuple camerounais contre le mensonge qui pleine aujourd'hui au Cameroun et qui justifie la vacance du pouvoir donc il faut que tous ceux qui te suivent comprennent qu'aujourd'hui il n'y a même plus raison à te résiver je suis content que Justine dise qu'on n'insulte pas mais quand vous voyez une femme comme celle qui est à Lyon dire que Stevie soit un abou et poutin n'a une marie même pas à l'épaule c'est vrai en plus insultez les Camerounais dans leur intelligence insultez une culture comme celle de Bumotim qui est une thématique aujourd'hui que nous étudions même jusqu'à dans les universités occidentales c'est vrai les insultez insultez le professeur Maurice Cantot insultez son intelligence je rappelle à ceux qui te suivent que le professeur Cantot répond à toutes les attaques sauf que quand le journaliste spécial a été attaqué au Cameroun le professeur Cantot n'a pas fait de sortie parce que ce monsieur représente un camp qui n'est pas avec le professeur Cantot donc écoutez le message du professeur Cantot et sachez comment vous t'ai dit la marche qui va être organisée pour le soutien du professeur Maurice Cantot qui soit organisée par qui qu'elle soit organisée par qui nous y serons nous allons soutenir le soutien du professeur Cantot mais ceux qui vont se lutter contre le professeur Maurice Cantot ils vont avoir l'impression que c'est le tonnerre qui le frappe de plein fouet parce que on va faire bloc pour défendre le professeur Maurice Cantot face à ces mutins face à ceux qui crient au nom de Camtot ils demandent aux gens d'aller sortir brûler j'ai subi encore Marc Seigneur il voit qu'il partait dans cette dimension là Justine Bouca m'a dit tout à l'heure quelque chose qu'il faut que je souligne cette générale qui est sortie pour parler elles sont en train de vouloir manipuler les Camerouins elle crée deux pans pour que ceux qui ne sont pas avec celle de Lyon soutiennent la générale qui est là-bas et d'une façon aujourd'hui ils vont se retrouver dans le même camp toujours qui est celui de dire le professeur Cantot n'est pas leur leader ils ont dit qu'ils ont pris la révolution et que le professeur Cantot est venu après eux le professeur Cantot n'est donc pas avec eux qu'ils fassent leur révolution et qu'ils installent Mbengor qu'ils installent Moutazi qu'ils installent notre leader à nous ce professeur Cantot et nous sommes avec lui c'est tout c'est tout ce que je peux dire ce soir ça a changé Camerouin de respecter son cerveau et de comprendre qu'il y en a qui se battent vraiment et qui ont décidé de se mettre derrière le professeur Moïse Cantot le reste là ça ne nous intéresse pas voilà merci Stevie merci alors là je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose juste pour dire merci vraiment merci à toutes ces personnes qui ont perdu une heure ou deux à m'écouter à suivre le discours du présent élu Moïse Cantot à faire comprendre qu'au Cameroun nous avons un leader naturel comme Kualé disait la question ne se pose même pas le leader naturel le peuple a besoin d'un leader naturel qui est aujourd'hui au Cameroun monsieur Moïse Cantot nous avons 283 partis politiques au Cameroun 283 partis politiques au Cameroun 253 ethnies au Cameroun mais on ne parle que d'un parti qui n'est pas aux affaires au Cameroun on ne parle que d'un parti qui n'est pas au pouvoir le MRC et son leader incontesté Moïse Cantot alors le tribalisme vous avez usé du tribalisme ça n'a pas prospéré vous avez usé la division ça n'a pas prospéré aujourd'hui c'est les malais d'argent c'est l'infiltration avec les Christians Pendekouka les Mbomo Timban et les artivistes en carton comme la dent cassée Colise Nana et tous ceux qui sont là sur la toile pour nous distraire à vous là il est grand temps de revenir encore sur le grand chemin au début j'ai commencé ce direct en mettant un audio d'un PEC qui disait très bien qu'ils sont allés avant qu'on les arrête au cabinet civil voie monsieur Moutazé voie monsieur le directeur de la sécurité sociale Mbaganguelé avec Pendekouka j'ai mis avant qu'on arrête donc c'était bien ficellé ça veut dire que le président comme toi-même c'est un chanceux c'est un enfant béni des dieux il aurait même pu être empoisonné pendant ces neuf mois de prison parce qu'ils étaient tous ensemble donc chance à lui parce qu'il a un destin spécial et les personnes qui ont un destin pareil nous avons l'obligation d'être derrière lui parce que le peuple camerounais aujourd'hui prouve à suffisance qu'il est derrière le président Camtou on l'a vu au retour de sa tournée européenne à Douala comment les gens l'ont accompagné les bensikis l'ont accompagné jusqu'à presque aider ils étaient là en moto il a dû s'arrêter et dire aux gens merci vous pouvez rentrer chez vous on l'a vu suite à la catastrophe d'un gouache à Bafoussam on n'a pas besoin de le dire si aujourd'hui la France n'arrive pas à négocier à museler le président Camtou et ce n'est pas nous qu'elle va réussir parce que les Camtou les pro-Camtou vont se lever chaque jour c'est pour ça je lance un vibrant appel à tous les activistes de la diaspora qui ont pour leader je précise bien tous les activistes de la diaspora qui ont pour leader Maurice Camtou de faire un front commun de faire un bloc il y a une marche qui est en préparation de soutien à Maurice Camtou une marche qui est en préparation contre le gré à gré dont tous les activistes de la diaspora je vous lance dans ce vibrant appel de faire un front commun qu'on puisse jouer le bouclier face au gré à gré qui est en train d'être finalisé au Cameroun parce que le Cameroun ce n'est pas un royaume et on ne peut pas négliger on ne peut pas abandonner Maurice Camtou qui s'est sacrifié pour nous alors je vous dis mettons-nous tous ensemble quoi l'a dit qu'elle est magnifique ce n'est pas parce que c'est Maurice Camtou ce n'est pas parce qu'il a des alliés qui travaillent avec le régime qu'on doit forcément accepter tout le monde non chacun doit choisir son camp aujourd'hui prenez votre camp et laissez-nous les pro-camtou le il sait où il doit être il a dit une chose je ne vais jamais accéder à la magistratie suprême en versant le sang des Camerounais et nous sommes d'accord avec lui nous sommes dans cette dynamique là alors nous allons tous tous ces pro-camtou là tous ces non-aimes qui ne s'affichent pas là vous avez vu il y a un non-aimes qui ont appelé les gens qu'on ne voit pas dans les marches on doit jouer le bouclier parce que nous devons protéger notre leader nous devons protéger l'Assemblée Nationale est vieillissant le Sénat est vieillissant au Cameroun le gré à gré en cours M. Franck Biakine n'a aucune expérience gouvernementale ne peut pas venir nous damer le pion non parce que M. Camtou c'est l'homme qu'il faut comme quelqu'un écrivait c'est certainement le troisième président du Cameroun nous avons cette obligation naturelle d'être son bouclier de le porter et le propulser parce que le pénalty a été marqué le pénalty a été marqué bonsoir à toi Waken Daïro le pénalty a été marqué et comme quelqu'un l'a dit le seul directeur de conscience du président élu Maurice Camtou c'est le peuple camerounais et le peuple camerounais est avec le président élu du Cameroun son excellent Maurice Camtou bonsoir bonsoir